Je me suis toujours posé cette question-là qui revient tout le temps dans ma tête. Pourquoi les constructions en Afrique sont-elles moches ? Pourquoi les autres y font des belles constructions ? Pourquoi ailleurs, partout ailleurs, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, etc. C'est des belles constructions. Mais pourquoi nous en Afrique, on a toujours cette identité de la mocheté ? Pourquoi les constructions sont-elles moches ? Est-ce que c'est réellement possible de faire de belles constructions en Afrique ? Est-ce que c'est réellement possible de faire des choses dont on voit ailleurs qui nous paraissent extraordinaires, qui nous paraissent tellement magnifiques mais qui, de prime abord, sont vraiment très simples à réaliser ? Pourquoi en Afrique, on n'a pas ce genre de compétences ? Figurez-vous que j'ai finalement trouvé la réponse. J'ai finalement trouvé le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi en Afrique, on n'a pas ce genre de projet qui fait l'effet wow, qui fait l'effet extraordinaire. On n'en a pas. Outre le fait du manque de professionnalisme des ouvriers, des ouvriers incompétents, des gens qui n'ont pas le matériel, de tous les sujets dont j'ai énuméré dans mes vidéos, outre ces sujets-là, il y a un sujet encore beaucoup plus profond. Il y a cinq jours, je rentrais de Los Angeles pour un projet d'un hôtel qu'on est en train de construire. C'est assis autour d'une grosse table pour une réunion avec les différents intervenants que j'ai réellement compris le pourquoi, pourquoi en fait, on a ce problème-là en Afrique. En Afrique, tout le monde fait tout. Il y a un réel problème de spécialisation. C'est là le problème. Alors, si vous recrutez cinq personnes qui sont spécialisées dans leur domaine et vous recrutez une personne qui sait faire toutes les choses, croyez-vous que le résultat des cinq personnes qui vont produire, par exemple, un immeuble, qui sont spécialisés dans leur domaine, et le résultat d'une personne qui va simplement faire l'immeuble tout seul, croyez-vous que ce sera le même résultat ? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Simplement parce que ceux des cinq personnes, il y aura plus du cœur. Chacun va se spécialiser dans ce qu'il sait faire. Chacun va mettre de l'âme dans ce qu'il donne, dans son optique de compétence. Par contre, celui qui sait faire tout va faire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci, un peu de cela. Je veux prendre un autre exemple. Quand vous avez un problème judiciaire, par exemple, et que vous avez un ami qui est expert comptable, mais qui a des notions, il a fait du droit, donc il a des notions d'avocat, il sait vous défendre et tout. Est-ce que vous allez prendre cet ami-là pour vous défendre pour votre problème judiciaire au tribunal ou vous allez prendre un avocat spécialiste ? Croyez-moi que si vous prenez cet ami-là, expert comptable, même s'il a des notions en droit, etc., vous allez faire de la prison parce que vous n'avez pas pris un spécialiste dans son domaine. C'est simplement la même chose qu'on retrouve avec les bâtiments. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que les plus belles choses que vous regardez dans le monde, les plus belles choses, les plus belles réalisations, toutes ces choses-là ont été faites par un groupe de plusieurs personnes, chacun spécialisé dans son truc. Quand vous voyez des beaux jardins, c'est qu'il y a un grand paysagiste qui est passé par là, enfin grand ou pas grand, c'est qu'il y a un paysagiste qui est passé par là faire un beau jardin. Quand vous voyez une belle décoration d'intérieur, il y a un décorateur d'intérieur qui est passé par là, il y a un architecte qui est passé par là, quand vous voyez de belles installations électriques, vous voyez des choses bien faites, il y a un électricien qui est... Chacun a son domaine de spécialisation. Mais en Afrique, curieusement, quand tu dois faire une chose pour quelqu'un, tu dois tout faire. Tu dois exactement tout faire. Il va te demander de tout faire. Mais c'est pour ça que vous allez vous retrouver finalement avec des projets moches. Les projets moches, c'est parce qu'on a un manque de spécialistes. Il n'y a personne qui est spécialisé dans son domaine, qui donne du cœur. Chacun veut faire le travail de tout le monde. Le maçon, lui, veut poser les portes. Il veut faire en même temps la peinture. Ça sera forcément... Forcément, mais forcément, ça sera pas... C'est pas comme ça qu'on travaille. Je vais vous raconter une anecdote. Justement, je discutais avec un groupe de clients. Justement, on discutait sur leur projet de construction. Moi, je suis architecte. Ok ? Moi, je suis architecte. Donc, je leur parlais. Voilà, on va faire ceci. Voilà. Je leur donnais comment je travaille. Ensuite, ces clients-là, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on aura ? Qu'est-ce qu'on aura comme projet ? Qu'est-ce qu'on aura comme plan ? Vous allez nous rendre quoi ? Ils m'ont dit est-ce que vous allez nous rendre des projets, des plans d'électricité, des plans de plomberie, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent que quand vous allez confier le travail à un architecte, en fait, que vous aurez tout à voir, tout le travail sera fait. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis architecte. C'est mon domaine d'expertise. Quand vous dites est-ce que vous allez me faire l'électricité, etc., je ne suis pas électricien. C'est pourquoi on voit les maisons en Afrique tomber inutilement. On voit que les maisons tombent. C'est parce que vous confiez le travail à une personne qui va tout faire. Quand vous allez voir l'ingénieur, toutes les maisons en Afrique se ressemblent. Pourquoi ? C'est parce que, généralement, les gens qui sont ingénieurs en génie civil, etc., ils veulent s'accaparer de tout le travail alors qu'eux, ils sont de base pour la structure, pour tout ce qui est structurel, etc. Mais c'est pourquoi toutes les maisons se ressemblent parce qu'ils n'ont pas cette notion de design, ils n'ont pas cette notion d'espace, cette notion de réflexion d'espace. Et justement, ça, ça crée à ce que vous allez voir une maison avec des poteaux, 10 000 poteaux, vous allez voir des maisons avec des balustres, de l'architecture, mais pas possible, mais tellement pas possible. Pourquoi ? C'est parce qu'une seule personne a voulu tout faire. Moi, aujourd'hui, je suis architecte. Je ne suis pas assuré sur des choses comme l'électricité. Si je te fais des plans d'électricité c'est un métier tout entier, l'électricité. Tout comme le plombier, c'est un métier tout entier, la plomberie, c'est un métier tout entier de savoir ces tuyaux-là, comment ça passe. Moi, mon travail, c'est de dire au plombier, ici, il doit y avoir des toilettes, ici, il doit y avoir ceci. Toi, tu te débrouilles de trouver comment tu vas connecter toutes ces choses. Mon travail, c'est de dire à l'électricien, ici, il doit y avoir un lustre, une grosse lumière qui va prendre comme ceci. 5 mètres après, il y aura une autre lumière. Donc, mon problème, c'est ça. L'électricien, lui, il va trouver comment il va faire ces câbles-là, ces gainages, ça, c'est pas mon problème. Ma mission s'arrête là. Donc, quand vous consultez les gens pour vous faire un projet, quand vous consultez, même quand vous vous consultez des maçons, etc., le fait est que vous lui demandez, vous leur demandez de faire toutes les choses. C'est pourquoi il est bac, ça se fait très mal, ça se fait tellement mal fait. Mon père, récemment, il était dans un pays d'Afrique, il était dans un hôtel et il m'a dit, quand il est rentré dans l'hôtel, en fait, il est rentré dans la salle de bain pour allumer la lumière de la salle de bain, vu qu'il faisait sombre pour allumer la salle de bain, en fait, elle est placée derrière la porte, l'interrupteur. Donc, il a dû ouvrir la porte, refermer et après allumer. Donc, en fait, il ne trouvait même pas l'interrupteur. Donc, c'est justement ça. Est-ce que vous croyez qu'un vrai électricien peut avoir fait ça ? Non, un électricien qui a fait ses études, il ne pouvait pas avoir fait ce genre de choses. Ça, ça ne peut qu'être le travail d'une personne qui a eu plein de choses en même temps à faire. Il a eu à faire l'électricité, il a eu à faire la peinture, il est arrivé là, bon, cette prise-là, cette gaine-là, je la mets à l'arrière, il la met à l'arrière de la porte. Ça ne se fait pas, ça se met devant et en plus pas à l'intérieur des salles d'eau. L'électricité, tout ce qui est courant, ça se met à l'extérieur des salles d'eau pour donc tu allumes ta lumière juste à l'entrée de la porte, pas à l'arrière. Ça, ce sont des choses que vous retrouvez, tous ces défauts-là, tous ces petits détails. En fait, c'est dans tous ces petits détails-là, vous allez voir dans la vidéo qu'on va analyser là, il y a tous ces petits détails qui comptent. C'est tous ces petits détails qui donnent se cacher à un bâtiment, se cacher à une construction. Quand tu es assis sur ton canapé, tu n'es pas obligé de te lever pour aller allumer la lumière du salon. Il y a un petit truc d'interrupteur juste là à côté de toi. Fais juste ça, tac, ça s'allume. Ça, c'est toutes ces choses-là qui rendent la vie confortable dans ta maison. Ça, c'est un travail de plusieurs personnes en même temps. Ce n'est pas une seule personne. En fait, vous voulez réduire les coûts sur les mauvaises choses. Quand un architecte fait un défi, c'est un défi architectural. Quand il faut rajouter les choses comme la plomberie, etc., il y a des défi séparés. Ou bien, s'il incorpore, c'est noté, il y a des défi de plomberie, il y a des défi d'électricité, il y a des défi de ceci, cela. C'est donc comme ça que les choses fonctionnent. En fait, ce n'est pas que les gens n'ont pas du talent, non. Ou bien, ce n'est pas que les gens ne sont pas compétents en Afrique, non. C'est juste que les gens sont utilisés à des postes qui ne sont pas les leurs. En fait, les compétences des gens sont utilisées pour les mauvaises choses. C'est-à-dire qu'une personne qui excelle dans quelque chose, on va lui mettre dans quelque chose dans lequel il n'excelle pas et finalement, ça va produire du contenu moche. Nous, en Europe, quand on travaille, lui, il s'occupe de ceci, lui, il s'occupe de ça, l'autre, il s'occupe de ça. Donc, on avance pas à pas, main dans la main. Et à la fin, on se retrouve avec un bâtiment dont tout le monde est content. C'est comme dans la réalisation de films, il y a le réalisateur, il y a l'acteur, il y a le cadreur, il y a celui qui prend le sang. Chacun a son rôle. C'est comme ça qu'on fait des belles choses. Jamais quelque chose n'a été fait dans l'humanité qu'une seule personne, une seule personne. Donc, arrêtez avec cet esprit-là où vous voulez tellement gagner en économie. Si vous n'avez pas d'argent, ne construisez pas. C'est simple. Quand on n'a pas d'argent, on ne construit pas. C'est simple. On attend d'avoir suffisamment et on construit. Ce n'est pas que tu vas avoir juste un peu, tu vas t'engager dans des projets. Franchement, ça sera mouche. Non mais, non mais... Je vais vous expliquer Vous allez lui donner une idée principale de votre projet. Vous lui donnez le programme. Je veux faire une chambre, ça lance, ceci, cela. Vous dites j'aime bien les espaces verts, j'aime bien ceci, j'aime bien cela, etc. Ok, l'architecte entend. Vous lui donnez un plan cadastral, tous les éléments dont il aura besoin pour implanter le projet. Lui, du coup, il va réfléchir à l'implantation du projet. Maintenant, il y a un problème qui est là, c'est qu'avant que l'architecte ne réfléchisse à l'implantation du projet, il faudra lui spécifier si le terrain que vous avez il emponte ou c'est un terrain plat. Parce que pour ça, il va falloir faire des études de sol qui vont faire intervenir un spécialiste qu'on appelle un géomètre qui va venir, il va faire des études de sol. Est-ce que le sol, il est bien ? Est-ce que c'est un sol qui représente beaucoup, qui est très argileux, qui est ceci ? Pour savoir comment les fondations vont s'implanter. Mais ça, c'est généralement dans la partie où, si on a un terrain emponte, l'architecture, elle est différente, elle est pensée différemment d'un terrain plat. Donc, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le premier intervenant. Donc, si le terrain, il est plat et qu'il n'y a pas de souci, OK. Donc, là, l'architecte, il commence à réfléchir à la conception de votre projet. Ensuite, l'architecte, il vient vers vous, il vous présente, voilà, le projet pourrait être ceci, cela, 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 etc. Maintenant, là aussi, c'est différent, c'est que quand on fait des grands projets, c'est-à-dire des projets très complexes, l'architecte, il est en même temps avec un ingénieur. Parce que je suis en même temps avec un ingénieur parce que je lui montre la structure, je lui dis, voilà, il participe au processus de réflexion. C'est-à-dire que, voilà, je lui montre, voilà, ici, on pourra faire une structure comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il te dit, oui, voilà, voilà. OK. Mais dans un projet classique, généralement, l'architecte, il conçoit le projet. Ensuite, il discute avec le maître d'ouvrage, donc le client. Le client, lui, il va dire, OK, c'est bon, c'est parti pour la conception des plans. Ensuite, à ce moment-là, il y a qui intervient d'autres ? Il y a l'ingénieur. Donc, quand vous payez l'architecte, il y a aussi des frais pour l'ingénieur. Le problème, c'est que soit l'architecte, il travaille avec son ingénieur dont ils ont l'habitude de travailler. Comme ça, c'est vite, justement, ce problème où, je vous dis, quand on te fait un plan, ça va dans les mains de ceci, dans les mains de cela. Après, on te met des poteaux où il n'y a pas besoin de poteaux. On te met 10 000 poteaux. On te dénature complètement le plan et finalement, ça perd ton identité vu que ce n'est plus ce que tu as fait. Donc, justement, c'est bien quand l'architecte travaille de connivence avec son ingénieur comme ça, il réfléchit sur le projet. Moi, quand je veux voir qu'un ingénieur, il va un peu trop loin, il déborde un peu trop en me mettant des poteaux à aller dans ce roi où je ne suis pas d'accord, je lui dis non, il n'y a pas moyen de cacher ça. Voilà, voilà, on peut utiliser un autre système de structure. Voilà, voilà, on discute sur ce genre de problématiques. Donc là, il y a un défi. Soit il y a un défi pour l'ingénieur et il y a un défi aussi pour l'architecte. Ça, c'est non, ce genre de cas. Donc, il y a ces intervenants-là à prendre en compte. C'est avec ce plan-là que tous les autres intervenants vont venir s'annexer. C'est-à-dire que l'architecte il vous fait son document, les plans, les plans 2D, les plans 3D, tout ça, etc. Une fois que tout ça, c'est fait, il vous fait un quantitatif. Le quantitatif des éléments qui vont rentrer, des matériaux qui vont rentrer. Ça, c'est dans la partie architecturale, c'est-à-dire la surface des murs, etc. Pour savoir comment être brique, etc. Ensuite, la partie structure. Quand l'ingénieur, justement, il conçoit, il fait la structure. Voilà, voilà, ceci. Voilà, les poteaux, poutres, tout. L'ingénieur, il fait aussi son quantitatif, la quantité des matériaux qu'ils vont rentrer. Donc, c'est de là qu'en sortent les dévies. Donc, l'ingénieur, il fait sa quantité de matériaux, il donne ça à l'architecte. Ensuite, il y a l'électricien. L'électricien, il vient sur le plan de l'architecte, il dit, ok, voilà. Donc, le plan de l'architecte, il a fait des petits dessins pour lui montrer que là, il y aura une prise, là, il y aura ceci. Donc, l'électricien, lui, maintenant, il commence à faire ses dessins électriques pour savoir comment il va implanter son projet. Le plombier aussi, il vient sur le même plan de l'architecte, il vient, il met son truc. Celui qui va faire la climatisation, les VMC, tout ça, toutes ces choses-là, ils viennent, ils mettent leurs trucs. Donc, c'est en fait, quand vous avez le plan d'architecte, vous pouvez tout faire après. Le plus important, c'est le plan architectural. Quand vous l'avez, vous pouvez appeler les plombiers. Tout le monde va se baser sur ce plan-là. Donc, le plus important, c'est celui-là. Là, en ce moment-là, chacun vient, il fait son dévis. Donc, le plombier, il te dit, voilà, j'aurai besoin de tant d'interrupteurs, tant de ceci, ça va coûter ceci, ceci. Le plombier, il vient, l'électricien, il vient, il fait ceci, le plombier, il vient, il fait ceci. Ensuite, là, ça fait un dévis réel. Ça vous donne un dévis assez global du prix de la construction. C'est comme ça qu'on obtient un dévis. Et donc, dans ce genre de cas, il y a certaines personnes, donc des architectes, qui ont toute une équipe avec eux, c'est-à-dire l'équipe plomberie, l'équipe. Il faudrait juste que vous, les clients, vous ayez conscience que chacun aura leur dévis et donc ça va s'ajouter au dévis de tout un chacun. Et donc, quand vous avez une facture, il faut savoir qu'il y a toutes ces personnes-là qui sont passées derrière. Si c'est noté sur le dévis, si c'est pas noté, c'est qu'il n'y a que le dévis de l'architecture. Et s'il y a un autre dévis, il y a le dévis de la plomberie, ça, vous les aurez en séparés si c'est pas noté dans le dévis global. Tout est normalement noté. Là encore, c'est n'est qu'un seul aspect de ce que je vous dis. Ça, c'est dans un concept où on le faisait en Afrique. En Europe, généralement, l'architecte, quand il fait des dessins, quand il fait ses plans, il fait un appel d'offres aux entreprises et les entreprises, ils viennent au travers des plans architecturaux. Ils commencent à faire leur chiffrage et tout. Ils donnent à l'architecte et l'architecte, lui, il visualise, il visualise, il visualise, il compare les dévis et après, il sélectionne l'entreprise avec laquelle il va travailler. Ça, c'est généralement en Europe, c'est comme ça qu'on fait. Mais en Afrique, du coup, c'est un peu différent le système où on peut avoir les entreprises et nous-mêmes qui les avons parce qu'il n'y a pas dix mille entreprises qui sont spécialisées dans des choses. Justement, cette question de spécialisation-là. Donc, on est obligé d'avoir plusieurs corps d'État dans nos équipes. Une fois la phase 2 finie, la phase 2 terminée, donc l'architecte qui a fait ses plans, avant même que les électriciens viennent mettre ses plans d'électricité, le plan BIA, etc., la VMC, etc., avant même qu'ils ne fassent ça, il y a ce qu'on appelle la phase 3, justement, la phase de permis de construire. Ça aussi, c'est une autre phase, c'est une autre mission, c'est-à-dire le permis de construire parce que le permis de construire endomène certains éléments qui sont différents, enfin, certains éléments que l'architecte aura à produire en plus de ce qu'il a déjà produit. Donc, ça aussi, c'est une autre mission. Il y a la mission du permis de construire. Une fois que le permis de construire est passé, donc là aussi, c'est un coût, ça aussi, ça sera un devis. Une fois que c'est passé, il y a une autre mission qui vient, ensuite, c'est la partie finale qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est la phase 4. La phase 4, en gros, là, je vous dis les choses grosso modo, grosso modo. La phase 4, c'est la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est quand elle est confiée à l'architecte, c'est-à-dire que l'architecte, il fait le suivi de chantier. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle des honoraires de l'architecte, c'est au pourcentage, justement, du coût total de la construction. Donc, le pourcentage, il varie en fonction de l'architecte, en fonction du pays, en fonction du projet, ça varie en beaucoup de choses. Donc, une fois que tous les éléments sont là, vous avez le débit global, l'architecte, il a pris ses entreprises, etc. L'architecte, il a la mission de maîtrise d'œuvre. Parce qu'il y a aussi des possibilités où vous ne donnez pas la mission à l'architecte, c'est-à-dire que l'architecte, il s'arrête à la phase 2, donc il vous livre un avant-projet définitif, il vous donne les plans et vous-même, vous vous débrouillez avec ces plans. Vous trouvez votre constructeur, vous trouvez votre ingénieur, vous trouvez tous les autres intervenants. Il y a cette possibilité-là, bien entendu. C'est l'une des possibilités que j'offre aussi où je fais juste des plans, voilà, s'il y a des gens qui ont des entreprises déjà qui sont avancées dans ce genre de démarche. Mais dans un souci de conformité, donc quand l'architecte, il a la mission de maîtrise d'ouvrage, donc il se déplace, voilà, sur le chantier, il fait des réunions de chantier, il gère les équipes sur place, voilà. Il s'assure qu'il vous rend le projet clé en main. Une fois qu'il vous rend le projet clé en main, c'est-à-dire que les ouvriers travaillent, on vous livre le projet une fois que le projet est fini. Et donc là, on a le projet fini, fini. Ensuite, il y a un autre intervenant dont je n'ai pas parlé au début, c'est l'intervenant qu'on appelle l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur, c'est quoi ? Il peut venir tout au début avec l'architecte parce que moi, j'ai une architecte d'intérieur avec laquelle je travaille tout le temps quand je fais mes projets, etc. Parce que généralement, si je dois faire un projet clé en main, je fais déjà la partie architecture d'intérieur dès le début. C'est-à-dire que si je veux faire un plafond assez sophistiqué, j'ai pensé à un design un peu dénuyage, etc. Je fais un schéma, je donne à mon architecte et elle, elle travaille, elle le dessine, elle me représente, je dis oui, c'est bien ça. Du coup, on va faire un matériau bois qui va s'incliner, etc. Voilà, donc là, le design des meubles, du mobilier, tout ça, c'est réfléchi en amont avec le projet. Et dans le cas où il n'y a pas cette mission d'architecture d'intérieur, c'est-à-dire de décorcer d'intérieur et que ça vient à la fin, donc une fois que le projet finit, le client peut dire, OK, moi, je prends un architecte d'intérieur qui connaît un ami, une connaissance, voilà, qui va venir lui découvrir son projet. Ou alors, c'est aussi un architecte qui va réaliser cette mission-là. Et justement, ça, c'est une mission propre qu'un architecte peut réaliser parce qu'il y a justement dans le projet qu'on va analyser tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des meubles qui sont dessinés exactement pour cet espace-là. Ce meuble-là, si vous le retirez à cet espace, vous l'emmenez dans une autre pièce, il va perdre toute son identité. Donc ça, c'est une chose qui est pensée, qui est fonctionnelle. Peut-être que l'exemple que je vous ai dit, il y a des canapés, vous le dessinez exactement, vous avez des lumières intégrées dedans. Donc tout ça, c'est un travail entre l'architecte et l'architecte d'intérieur qui réfléchissent à ce processus-là. Donc justement, ça aussi, ça fait partie de l'identité même du projet, vous-même. Et finalement, ça ne donne pas le résultat que j'aurais excompté. C'est parce que je ne vous ai pas livré ce projet clé en main. C'est justement pour ça. Donc la décoration intérieure a son importance sur un projet. Elle peut donner ou non l'identité. Quand j'analyse certains projets, quand vous voyez la décoration intérieure, ça change tout. Ah, vu comme ça, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. Si les choses se font ailleurs, pourquoi pas nous, pourquoi pas nous, on peut le faire. C'est juste qu'il y a cette mentalité où vous êtes trop radins sur les choses. La construction, c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment, vraiment vous défouler à dépenser parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter, que vous allez garder. Je préfère encore une personne qui va dépenser beaucoup d'argent à construire un beau projet qu'une personne qui va dépenser beaucoup d'argent à construire un immeuble avec 10 000 carreaux. Non. Il y a une autre chose que j'ai oublié de vous noter, c'est le dessin extérieur, le dessin du paysage extérieur. Ça aussi, c'est un coup en plus. C'est un spécialiste, c'est un paysagiste qui vient. Enfin, moi, je suis architecte paysagiste. Ça, je le prends encore dans mes projets. Mais il y a un spécialiste qui vient, qui vient, qui dessine le projet, qui sait exactement, il y aura-t-elle plante parce que cette plante, elle est bonne pour l'été, cette plante, elle est bonne pour l'hiver, cette plante pour la saison des pluies. Parce qu'il y a des plantes, quand elle a subi trop d'eau, elle ne peut pas marcher en extérieur. Il faut une plante intérieure. Donc ça, c'est le paysagiste qui va venir. Il va travailler avec l'architecte en symbiose et tout ça. C'est pour ça que vous voyez les villes sont belles en Europe et tout. C'est parce que chacun a sa spécialité. Encore une fois, encore une fois, se spécialiser, c'est très important. Prenez cette vidéo. Franchement, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo parce qu'elle doit aller très loin. Tout le monde doit... Vous devez vraiment en apprendre sur cette vidéo. C'est très important. Donc, tous ces métiers-là qu'on appelle des corps d'État, ce sont des métiers à part entière. Et chacun, il vient, il réalise sa mission, sa prestation. Il finit. Celui qui vient, il pose les carreaux. C'est un autre. C'est le carreleur. Celui qui vient, il pose les cloisons. C'est un autre. Celui qui vient, il fait la peinture. C'est une autre personne. C'est pas le maçon du quartier qu'on a pris. Il va te faire la peinture. Il va te faire le toit. Il va te faire... Non, non, non. Mais ça sera moche ton projet. Après, tu vas venir pleurer en voulant faire les économies. Tu vas te dire non, mais ce qu'on m'avait fait, c'était pas ça. Je veux en refaire un autre ou bien je veux rajouter ceci. Finalement, tu vas dépenser plus en voulant trop gratter, en voulant trop gagner, on perd. Il y a un dicton qui le dit en voulant trop gagner, on perd. Et c'en faisant les petites économies qu'on finit par finalement... Franchement, vous le voyez, j'ai pas tort. Dites-moi si j'ai tort, mais vous le voyez, dans la plupart des analyses que je fais, la plupart des beaux projets, ça se trouve ailleurs. En Afrique du Sud, ils ont tout compris. Heureusement qu'encore qu'ils ont tout compris. Donc, c'est pourquoi je crée cet écosystème dans lequel j'ai une équipe avec laquelle on travaille. On a des ingénieurs, on a des électriciens et tout ça. Pourquoi je vous demande quand il y a des gens qui sont dans la construction au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, de m'écrire ? C'est pas pour rien. C'est pour trouver des personnes locaux. Les personnes qui sont locaux, c'est beaucoup mieux parce qu'ils connaissent mieux le terrain. Ils connaissent mieux le terrain, ça va aller plus vite que si je prends des gens avec lesquels je travaille généralement en Europe ou en Amérique. Mais pour ce qui est de l'architecture, la partie intérieure, la partie design intérieure, tout ça, c'est mon équipe d'ici en Europe parce qu'il faut certaines personnes aussi qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont vu beaucoup de choses pour faire certaines choses. C'est aussi ça, être entrepreneur, c'est savoir choisir les bonnes personnes pour les bons travaux, pour les bonnes choses. Je ne peux pas prendre une personne qui a une petite compétence pour ceci, pour lui dire fais ceci. Non, je prends toujours des spécialistes dans leur domaine exactement comme moi je suis un spécialiste dans mon domaine, je ne vais pas venir m'aventurier à venir faire des choses qui ne m'apporteront pas ou bien qui vont me faire perdre du temps alors qu'il y a quelqu'un qui sait mieux le faire plus vite que moi et plus joli que ça. C'est pourquoi justement j'ai la plupart des commandes, j'ai de belles commandes, de belles prestations, c'est parce que les clients ils savent que quand je leur rends quelque chose, c'est quelque chose dont ils n'ont pas dépensé pour rien. Quand tu vas dépenser ton argent, tu sais que ouais, il dépensait un truc, je suis fier, je suis fier, le client il est fier, moi je suis fier, on est tous fiers, tout le monde est fier et voilà. On va passer à notre analyse maintenant qui est une maison qui est à Los Angeles, à Bel Air. Justement, en fait, vu que ça ne fait pas longtemps vu que j'y étais donc c'est encore un peu plus dans le terme, c'est pourquoi j'ai voulu analyser cette maison. C'est une maison qui est un budget qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne 1 million, 800 000, je ne sais pas combien, 500 000, nanana, là on est sur du 38 millions de dollars. Donc là on est sur, limite on n'est plus sur du luxe simplement parce que le luxe, on commence à trouver que c'est un mot qui ne vaut plus grand chose, ça n'a plus sa valeur de, voilà le luxe. On va employer le terme de l'ultra luxe, là on est bien, là on sera bien. Là vous allez voir une ville dont je vais vous montrer la symbiose de plusieurs personnes en même temps, de plusieurs corps d'état, de plusieurs, dont chacun a eu son rôle, dont tout a été pensé pour l'espace, pour l'endroit. Franchement, en gros pouce bleu les amis, je ne vous ai pas demandé ça, donc en gros pouce bleu comme ça. Vous allez me dire en commentaire ce que vous allez penser de cette maison, quelles notes vous allez lui donner et vous allez voir un peu ce travail, cette symbiose justement de toutes ces personnes là. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, prends ton abonnement parce que les aventures qui vont arriver seront très très grandes et très prometteuses. Vous êtes prêts ? Passons la vidéo. On a l'air de Los Angeles. C'est beau. Donc avec cette maison, on a voulu créer une atmosphère naturelle avec tous les matériaux, avec tous les finitions et les textures qui travaillent ensemble pour créer... Regardez-moi un peu cet espace-là. Regardez-moi un peu cet espace-là. Je remets un peu en arrière. Ça, c'est la porte qui s'ouvre. On a accueilli, comme je vous ai dit, même l'entrée, il faut la mettre en scène. L'entrée de la maison, il faut la mettre en scène. C'est une mise en scène. Quand une personne, elle vient te voir chez toi, elle doit se sentir accueillie. Elle doit se souvenir. C'est-à-dire quand elle va rentrer chez elle, se dire, je suis rentré quelque part. Franchement, je suis rentré quelque part. Ça, c'est un... Je suis rentré quelque part. Je ne suis pas rentré nulle part, mais je suis rentré quelque part. Vous voyez, l'entrée, on est sur du minéral ici, avec de l'eau, de part et d'autre. Là, vous avez au centre, justement, l'entrée qui vous accueille. Et des deux côtés, vous avez des parois vitrées qui vous laissent voir, entrevoir un peu et ne pas voir. Donc, il y a toute cette mise en scène de l'entrée, de toute cette magnificence. C'est magnifique. Et la porte, le détail de la porte, la grandeur de la porte, etc. Il y a cette réflexion-là derrière même. Ne pas mettre une porte classique. Une porte classique. Si on avait mis une petite porte classique, ça aurait tout changé à l'entrée. Chaque détail compte. On a créé une atmosphère naturelle avec tous les matériels, avec tous les finissants. Regardez-moi l'espace. Regardez comment tout ça, toute cette ouverture-là, elle est tellement grande. Regardez comment on capte l'espace vert de ce côté-là. Ma souris, elle est là. Je vous montre comme ça. La souris, elle est là. Parce que généralement, on me dit, on ne voit pas la souris, elle est là. Donc, regardez-moi tout cet espace-là, comment on le capte. Regardez le design, le mobilier, le carreau. On y va. Les textures working together to create really harmony inside the house and even making the connection from the exterior, from the architecture, all the way to the small details. Jusqu'au moindre petit détail. Tout est, tout est, tout est pensé au moindre petit détail. Chaque détail compte. Ça sera le slogan de la chaîne. Chaque détail compte. Comme il l'a dit, c'est un espace qui ne se contente pas d'être beau. Là, on va au-delà du beau. On va au-delà de la beauté. Là, on va dans le domaine du magnifique. Si vous voulez, on va dans le domaine du magnifique, dans le domaine de l'harmonie, dans le domaine de la connexion, de la chaleur. Comme vous voyez, là, ils ont utilisé du carreau. Le carreau qu'ils ont utilisé, ce n'est pas un carreau. Vous voyez déjà, ce n'est pas un carreau brillant. Ce n'est pas un carreau de salle de bain. Ce n'est pas un carreau qui va briller, qui va faire des éclats ou un carreau qui va se refroidir. Non, c'est un carreau qui s'accroche à de la matière. Justement, c'est ce genre de carreau sur lequel on peut mettre un tapis. Ce genre de carreau sur lequel la matière s'accroche. Ce n'est pas le carreau glissant. Dès qu'il y a un peu de l'eau, tu glisses. Non, non, pas du tout. Et ce même carreau, ils l'ont laissé continuel jusqu'ici, à ce niveau-là, à la terrasse. Ils n'ont pas laissé la continuité. Ils n'ont pas fait de discontinuité. Et donc là, déjà, on va voir, on est sur du monochrome, on est sur du blanc, sur du marron et sur du noir. C'est des couleurs que les décorateurs ont respectées. Donc là, l'extérieur, on voit, c'est déjà un design qui n'est pas commun aux autres. Même les murs sont décorés de façon à ce que à l'intérieur, ça intègre tous ces éléments-là. Il y a un petit livre où c'est écrit Louis Kahn. Louis Kahn, c'est un grand architecte du XXe siècle. Le design palette de cette maison vraiment se fait de l'autre. Donc, sans plus de la fin, bienvenue à Bel Air et allons voir. Regardez-moi la finesse de cette décoration-là. Franchement, le tableau, il est placé au bon endroit. Je ne sais pas si c'est une télé qu'ils ont voulu dissimuler. Je ne sais pas, je le subsante. Mais tous les éléments sont placés au bon endroit. Vous avez un bon canapé d'angle long comme ceci. Je vais mettre quand même à 1,25. Comme ça, on sera plus rapide. Ça paraît bizarre, mais c'est pour que la vidéo ne fasse pas deux heures. Regardez-moi cette piscine. C'est une piscine à débordement. Mais ce n'est pas simplement une piscine à débordement. Vous savez, justement dans la vidéo d'Observateur Urbain, ce que j'avais eu à pointer, c'est que la piscine à débordement, elle était que d'un seul côté. Et en plus, il y avait du bruit qui se faisait entendre. Vous voyez, c'était un débordement dont on voyait l'endroit où ça ruisselait. Mais là, on est sur une piscine qu'on appelle, là, on est sur le terme qu'on appelle piscine-miroir. Les piscines-miroir, c'est des piscines qui sont à débordement. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le trait comme celle-ci, mais elle est calme. Vous ne voyez pas que l'eau, vous ne sentiez pas le ruissellement de l'eau quelque part. Non, l'eau, elle est calme. Donc, elle est calme sur un seul endroit. Vous avez l'impression que ça va tomber, mais que ça ne tombe pas. C'est des piscines-miroirs à débordement. Ça, c'est le must. C'est magnifique. Ça coûte cher, c'est vrai, l'installation, et il faut des professionnels qui sont compétents pour ça. Mais quand vous avez le résultat de votre piscine, oh là là, qu'est-ce que ça crée des vues. De toute façon, ce genre de piscines, c'est principalement les piscines que moi, j'ai utilisé dans les projets. Je n'utilise pas beaucoup d'autres. Je n'utilise pas d'autres. L'architecture de cette maison est vraiment unique. On le 1er, on a des piscines verticules bordes-formes qui sont en transition au second floor et sur le second floor, vous pouvez voir ces belles verticules metal screens qui donnent la maison ce sentiment. Cette maison s'est sur une très longue et c'est pourquoi nous avons beaucoup de street frontage, mais la façon dont cette maison est construite vraiment donne un ton de privacité à l'intérieur de la maison. Nous venons ici, nous avons cette gate qui ouvre le cobblestone driveway et cette driveway nous conduit à la garage subterranean qui nous verrons après dans le tour. J'aime le space. Même l'entrée du garage est magnifique. Même l'entrée vers le garage est scénarisée, elle est magnifique. Ah, ils ont utilisé ce type de portail. J'adore. C'est justement un type de portail dont je suis en train de voir. Ce ne sont pas des portails qui vont s'ouvrir en fait, ce sont des portails qui vont s'ouvrir comme ça et après, ils vont se rabattre sur le mur exactement comme celui-là. C'est économiste de l'espace. Vous pouvez voir la partie verticale de la concrete wall aussi ici, partiellement couvertée avec ces beams et cette ouverture met cette belle lumière sur la porte de la concrete wall. Cette dernière ouverture est l'office que vous allez voir Et oui, c'est le driveway et le walkway qui vous emprunte à la porte de la porte. Vous pouvez voir des textures naturales de la concrete wall de la travertine, des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments, des accès, de l'accès à votre pétrole et de l'infini et d'un pétrole. Donc là, vous avez l'entrée principale qui vous accueille. Juste, j'aurais aimé sur ce cas-là de mettre la partie où il y a l'entrée principale du côté où il y avait le garage parce que c'est plus le côté où il y a la rue. Après, oui, je pense que oui, c'est à cause de la rue qu'ils ont fait ça. Oui, il n'y a pas de souci. À votre avis, qui a fait cette porte ? À votre avis ? Oui, et même le design, d'un côté, on a un mur, un mur en carreau de pierre et d'un autre côté, on a un mur en style bardage, en style bardage bois anodisé et sur le sol, sur le toit, sur le faux plafond, on a une sorte de plancher, ça a une sorte du plancher marrant. Sur le sol, en fait, tout s'harmonise sur une ambiance très chaleureuse qui, quand tu as cette patte-là, tu sais que c'est quelque chose que tu dois préserver, que tu ne dois pas bouger. Donc, si vous investissez dans un projet comme ça et que vous le gardez, ne croyez-vous pas que chaque année, ça va prendre de la valeur ? Ne croyez-vous pas que ça va durer des centaines, des centaines, des centaines d'années ? Ne croyez-vous pas que ça va durer longtemps ? Est-ce que vous croyez que vous gaspillez de l'argent en investissant de ce genre de projet ? Pas du tout. Forcément pas du tout. Ce n'est pas comme si tu achetais une voiture. Il n'y a rien de l'architecture n'est rien de l'architecture pour rester dans l'ambiance. Le tableau, pas trop haut, pas trop bas, juste à l'auteur de l'horizon. Voilà, on a cette ouverture là sur le bureau, toute cette belle ouverture, avec cette grande baie qui fait baigner la lumière. Le plus important, le plus important, la lumière, premièrement, les espaces verts, deuxièmement, et la cohérence et la continuité. Je n'ai jamais vu ce genre de toilettes par contre. Bien sûr, c'est toujours des réflexions pour faire pénétrer la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où quand tu dessines un plan, tu vois qu'il n'y a pas assez de lumière, ok, soit tu crées une lumière sur le toit, soit en fait, tu fais un système où tu sors le bâtiment, tu sors la fenêtre et tu la désorientes d'un axe. Quand tu la sors et que tu la désorientes d'un axe, là, ça capte la lumière de ce côté-là. Parce que si tu la fais comme si la fenêtre regarde là, la lumière et le soleil part comme ça, la lumière ne rentre pas. Donc toi, tu fais en sorte que tu désorientes la fenêtre de cet axe pour qu'elle capte cette lumière et que ça rebondisse dans la chambre. C'est toutes ces réflexions-là, toutes ces pensées que seule une personne comme moi, un architecte justement, peut penser. Un ingénieur ne vous pensera pas ce genre de choses. Son travail, c'est de calculer les structures. Chacun son boulot, les amis. Franchement, chacun son boulot. Ça se voit, le résultat est là. Le résultat est là. Le résultat est là. En Afrique, tu ne voudras pas ce genre de projet. Tu ne voudras pas, tu ne voudras pas. Alors que moi, ça me fait mal. Je me dis, il faut que je fasse ce genre de projet. Il faut qu'on fasse ce genre de projet. On a les budgets. Il y a des gens qui ont de l'argent mais ils dépensent de l'argent pour faire des choses qui ne sont pas très utiles. On a besoin de ce genre de projet, de ce genre de bête villa. 30 millions d'euros, c'est quoi ? C'est quoi pour les gens qui sont très riches ? Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont très riches mais qui les dépensent pour faire des choses moches. Vous croyez que les immeubles que j'analyse là qui sont en carreau, c'est qui qui les font ? Ce ne sont pas des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils n'ont pas vu M. Boutou. C'est ça le problème. Regardez-moi cet espace. Regardez-moi cet espace déjà. Là, en fait, on a changé d'espace. Quand on était de l'autre côté où on était à l'entrée, on avait un faux plafond avec du chien anonylisé, quelque chose comme ça. Et là, on passe sur un faux plafond blanc pour décontraster. Parce que pourquoi ? Ici, on reçoit directement la lumière naturelle de ce côté-là. On reçoit directement la lumière du soleil. Donc quand la lumière du soleil va taper avec du blanc, ça va apporter naturellement de la lumière dans le bâtiment. Et donc on aura l'impression que même si on arrête les lumières, tranquille, le résultat est là. Donc là, il y a un espace où il y a un petit salon, il y a un espace où il y a un vrai salon, un séjour. Donc il y a un salon, il y a une différence entre un salon et un séjour. Un salon, c'est un petit espace où les gens se réunissent pour parler de façon formelle. Et un séjour, c'est où on peut suivre la télé, on s'assoit, toute la famille, etc. Donc c'est comme ça. Et regarder la forme des meubles du mobilier, la forme des tables. Ça, ça veut dire, ça a été pensé avec un architecte, un architecte d'intérieur, ils ont été ensemble, tous ces gens-là, ces décorateurs et tout. Et parfois, c'est pas que deux personnes ou bien juste un architecte. Non, parfois, c'est plusieurs architectes, parfois, c'est plusieurs décorateurs d'intérieur qui pensent pour un projet. Ah oui, franchement, ça, c'est le côté le plus profitable, c'est que les gens, ils ne prennent pas vraiment les bonnes choses en Europe, ils prennent juste les mauvaises choses et vont répliquer en Afrique. Non, il faut prendre communauté, c'est pas nous en ce moment, communauté, communauté. Il n'y a rien de communauté si tu veux que l'autre fasse tout le travail et qu'il n'y a rien de communautaire. Communitaire, c'est prendre tout le monde, ensemble, en réfléchir à quelque chose et sortir quelque chose de beau. C'est pourquoi je ne viens pas avec la vision de ramener une équipe ici en Europe, aller travailler. Non, je viens, je recrute des gens qui sont des locaux, qui travaillent la chose. S'ils ne connaissent pas, c'est pas grave, je les dis. Une semaine, je vous forme, tac, 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 tu connais, tu me fais cette chose, tu l'as fait. Mais après là, on est content d'avoir quelque chose de local, de bio, de chez nous. Là, c'est l'espace à manger. C'est l'espace à manger. L'espace à manger. Même le design des meubles, il est magnifique. Franchement, est-ce que vous croyez que si ce projet-là, il y avait juste la partie gros œuvres, structures, béton, etc. Et qu'il n'y avait pas ce côté de décoration d'intérieur, ce côté où il y a la réflexion entre l'architecte et le décoration d'intérieur sur le projet. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas ça, ça aurait le même cachet, ça aurait la même identité? Non, forcément non. Forcément non. C'est pourquoi c'est mieux de prendre un projet, de dire, ok, ferme un projet, clé en main. Le prix que tu me donnes, je le paye. Mais là, on se défoule. On te fait un projet, mais voilà. 6 chambres, 7 salles de bain. La salle de bain, c'est trop important. Ça veut dire que chaque chambre, elle a sa salle de bain en moyenne et il y a une salle de bain pour l'inviter ou bien quelque chose comme ça. 6,600 square feet d'interior space on the market for 38 millions dollars and I want to give big thanks to the development team and the listening agents. Randy Williams, Rainy Williams and Tyrone McKillen. Saouta, ah, ok, ça je ne le savais pas par contre, je n'ai pas vu la vidéo. Là, on voit ici, David, Tim, il y a Saouta. Saouta, c'est une grosse agence d'architecture, c'est une grosse agence d'architecture qui font des beaux projets, c'est l'une de mes agences d'architecture préférées d'ailleurs. Justement, j'avais eu à faire un stage quand j'étais étudiant à l'époque, ça fait longtemps. Franchement, ils font des beaux projets, ils font des beaux projets et je me disais, là, là, je me dis vraiment que c'est eux parce que c'est justement eux qui font ce genre de projet là où tu as des grandes baies, des grandes baies ouvertes sur toute la longueur du projet parce que tu as des dalles qui tiennent ces baies en porte-à-faux comme ceci. C'est typiquement leur façon de faire. On va manger en profitant de la belle vue. On a des belles vues en Afrique aussi, encore meilleure que ça. Mais tellement mal exploité. Et donc là, comme je vous ai dit aujourd'hui, il faut toujours, là, on est sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on change de l'espace. Donc quand on est à l'intérieur, on est à l'intérieur, là, ils ont fait le choix de ne pas faire de l'intérieur à l'extérieur. Du coup, on descend pour aller sur la piscine. Tac. Il y a la piscine, du coup, il y a la grosse perspective comme ça sur la ville. Là, ça a l'air de vous faire peur qu'il n'y ait pas de garde-corps autour, mais c'est les choses qui se font. Vous n'allez pas aller tomber comme ça, non ? Non, non, non. Quand tu es dans la piscine, tu es dans l'eau, tu n'es pas debout sur l'eau. Vous voyez, tu n'es pas sur l'eau comme ça. Tu es en pesanteur. Ce qui veut dire que quand tu arrives au point culminant où tu es au fond, ici, là, ma souris, elle est là, vous la voyez bien, voilà, elle est là et où tu arrives au fond culminant, ici, là, à ce niveau-là, tu as carrément la tête là ou bien tu as juste les épaules. Donc, ça va, il n'y a pas de risque que tu tombes de l'autre sens. C'est sécuritaire, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup plu depuis l'année dernière. Donc, nous avons ce lusho de l'eau Pacifique au-dessus de nous, tout le long vers la Catalina. Regardez la vue, là. Regardez la vue. La vue. Et oui, vous pouvez vivre dans ce magnifique environnement. En fait, autour de la cour, nous avons le plus grand maison des habitants dans les États-Unis. Les autres, quand ils construisent, ils ne font pas... Vous croyez qu'ils ne font pas l'économie de budget et tout ça ? Non. Si, bien sûr, ils font l'économie de budget. Bien sûr, ils font l'économie de budget. Mais ils se disent, à quoi bon économiser le budget l'année dernière, Brendan et Rainy étaient aussi les agents de liste. Et si vous n'avez pas vu notre tour de la 1, vous pouvez le voir. Je vais laisser les liens dans la description. Donc, oui, vos vignes sont avec la 1 et vous avez ces vues. Maintenant, sur le niveau de la pêche, on a ce patio, de la chavertine, de la section de la salle, de l'arrivée et de l'arrivée qui vous font de retour au niveau principal. Vous avez l'arrivée d'outroi. Ensuite, c'est la bouteille. Donc là, on a le bar, juste de l'autre côté. Donc, en fait, tout est fait dans l'espace qui est différent de l'espace de terrasse couverte. En plus, cette terrasse-là, ce qui est bien sûr que c'est une terrasse qui est couverte, ce n'est pas une terrasse ouverte. Une terrasse ouverte, en gros, c'est quand il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. La lumière, elle est pénétrante. Mais là, elle est couverte. Donc, il y a le toit qui est la couverture. Donc, vous avez le toit comme ça. Donc, on est à l'ombre de la lumière du soleil. Ça, c'est aussi un bon point. Donc là, même quand il pleut, ça va, vous êtes sur votre terrasse tranquille. C'est l'espace qui est en même temps intérieur et extérieur qui est continu. Donc, en fait, ils sont sur un système de double terrasse. Une première terrasse là. Ensuite, quand tu descends, tu as une autre terrasse qui donne justement sur la piscine où tu peux poser des transats. C'est magnifique. Vous voyez, même là, ça, c'est du sol. Ce n'est pas du... On ne vous met pas du... Comment on appelle ? Du gazon synthétique. Non, c'est du sol. On a planté et voilà, ça respire. Ça respire. Les plantes, elles poussent, ça respire. Elle n'est pas encore même sur le marché. Elle n'est pas encore totalement finie parce qu'il y a encore des ajustements qui vont rajouter. Mais déjà là, elle est à 90% finie mais c'est excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada mais avant de parler sur la piscine, je veux mention une autre chose. C'est quoi ? C'est Colin. Colin est celui-ci aujourd'hui avec moi. Colin, c'est bon à tous. Hey, c'est bon à tous. Est-ce que vous êtes excited? Je suis stoked. Maintenant, même si Colin est celui-ci, nous avons Jason et Armand enregistrer B-Rolls. Nous avons notre équipe de l'éditeur qui va mettre cette vidéo. Mais laissez-moi savoir dans la description de la vidéo. Laissez-moi voir ou si vous avez fini le tour pour voir si Colin a fait un bon travail ou non avec cette tour parce que nous n'avons pas Michael derrière la caméra. Je vais essayer de moi. Je vais essayer. All right. Bienvenue à la famille. Je l'aime. Couch, deux chairs, un café tableau dans le centre, une fermeture linéaire. Les mêmes matériaux sont aussi incorporés ici. La travertine sur la pâte. En plus, il y a un détail qui était un grand cachet, c'est que le carreau, je disais si c'est du carreau pierre, ça a l'air du carreau pierre ancien. Donc ça a l'air, ça donne l'impression que c'est un vieux carreau, qu'il est vieux. Mais c'est tout ce cachet-là qui donne l'impression. Je vous ai toujours dit, l'ashtag c'est dans l'impression. Ça donne cette impression que c'est un cachet qui est vieux et donc ça donne un cachet d'originalité. Là, vous voyez, on a mis un tapis. Et un tapis, justement, comme je le disais dans le livre, qui était juste là sur la table, ça aurait donné l'impression que l'espace est très petit. Le fait de placer un très grand tapis sur un espace, ça donne l'impression que l'espace est très grand. C'est toujours dans le visuel. C'est comme quand on vous sert une assiette chez McDo. Il y a des trucs marketing. Quand on vous sert une assiette, par exemple, si on vous sert une assiette grande et un petit et un burger, si on vous sert une grande assiette et un burger, vous aurez l'impression que le burger est petit par rapport à l'assiette. Mais si on vous sert une petite assiette et un burger, le même burger, vous avez l'impression que le burger est gros parce que le burger occupe toute la place. Donc, c'est un peu ces choses-là sur la perception qui jouent en même temps sur l'architecture aussi. Moi, je suis d'accord. Le bronze, ce bronze-là, ce bronze marrant, ils ont mis du weave, des trucs comme ça. C'est excellent. En plus, c'est quelque chose qui est intemporel, justement. C'est des couleurs qui ne sont pas agressives. C'est des couleurs qui ne sont pas non plus neutres. Donc, ni agressives ni neutres qui sont dans des teintes que tout le monde peut accepter facilement. Ça va. On n'est pas dans du gris, on n'est pas dans du noir blanc, on n'est pas dans du rouge, dans du trop trop fort. On est dans du marrant, du beige, quelque chose de synthétique. Là, tout le monde peut y adhérer. Ça, c'est chapeau. On est dans du noir. Next, on a la cuisine. Je vais vraiment prendre mon temps pour parler des éléments de design. Parce que c'est l'un des plus belles kitchens. Wow, regardez-moi la cuisine. Regardez-moi le design de la cuisine. Regardez-moi ce plan de travail-là. Regardez-moi ce plan de travail-là. Ce mini-bar en plan de travail. Alors, justement, comme je vous le disais, est-ce que vous croyez que ce meuble-là, si on le prend, on le met dans une autre pièce ou bien dans un hôtel comme ça, lambda, on le met, ça aura la même identité ? Est-ce que vous croyez que ça aura le même cachet ? Non, pas du tout. Parce que ce meuble-là, il était fait pour cet espace. Il était fait pour se marier avec cet espace. Ce bois-là, ce chêne blanc, ce chêne blanc, ce chêne blanc était fait pour cet espace, pour se marier avec cette même cuisine-là. La cuisine, elle est joliment dessinée. En plus, l'expression, quand je vous dis... En fait, quand je vous dis l'architecture, c'est la réflexion, c'est toutes ces choses-là. Souvent, quand je pointe les exemples au Nigeria et tout ça pour... Je vous dis les petites fenêtres, etc. Pourquoi ? Ici, vous voyez, sur cet exemple, je n'ai rien à redire. Vous avez cette fenêtre-là qui monte, qui descend jusqu'à ce niveau-là. Et c'est bien parce que la lumière, elle bende dans le... Là, quand tu laves même les assiettes, t'as ta vue sur le jardin, t'as ta vue sur le paysage. En fait, tu te sens bien peu importe l'endroit que tu es dans la maison. C'est-à-dire que quand tu es dans la maison, même quand t'es dans la salle de bain, t'es bien. T'as la belle vue. Tu veux pas y sortir. Même quand t'es dans la chambre, t'es bien. Tu te sens à l'aise. Quand t'es dans le salon, t'es bien. C'est ce genre d'espace-là que je veux créer. Les gens qui se sentent bien à chaque endroit qu'ils sont dans la maison. Que ça ne soit pas juste, oui, là-bas, il fait chaud, je préfère aller là-bas. Non. Tu te sens bien partout où tu es dans la maison. Tu peux rester dans la cuisine, les heures et les heures, tu bosses sur ton ordi, tu te sens bien. Tu peux aller au salon, tu te sens bien. Tu peux aller dans les toilettes, tu te sens bien. Ouais. C'était drôle, ça. J'avoue que ça, c'est beau. C'est beau. En même temps, c'est saota. Et vous voyez que je ne suis pas dans cette politique-là de je veux m'accaparer, projet, je m'en fous de ça. Je n'hésite pas à dire quand quelque chose, elle est belle, quand je recommande aux gens d'aller tel endroit, tel endroit. Mon but, c'est que tout le monde se sente bien. Au contraire, moi, je dis même non aux clients. Il y a des clients, je dis même non. Enfin, ce projet-là, je ne pense pas que c'est trop bien. Je pense que je ne suis pas la personne pour... C'est généralement quand une personne, elle veut trop tirer sur les prix, sur les tarifs. Vous savez, il n'y a rien qui est trop cher, il n'y a rien qui n'est pas cher. Quand quelque chose est... Et quand vous trouvez quelque chose cher, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas le client cible. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'une Lamborghini est chère, ça veut dire que vous n'êtes pas le client cible parce que la personne qui est millionnaire, elle ne va pas trouver un Lamborghini cher. Pour elle, c'est une voiture, elle va se l'acheter. Quand vous trouvez un iPhone cher, ça veut dire que vous n'êtes pas le client cible pour l'iPhone. C'est simplement ça. C'est juste une question de client cible, c'est tout. Il n'y a pas que ceci, c'est moins cher, ceci, ouais, c'est trop cher. Non, 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 non. Tu n'es pas la cible pour ce genre de choses. Ce n'est pas tout le monde qui porte des t-shirts Balenciaga parce que ce n'est pas la cible de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui porte des montres Rolex parce que ce n'est pas la cible de tout le monde. C'est comme ça. C'est une question de cible. Ce n'est pas une question de cher, de pas cher. Sortez-vous ça de la tête de si cette chose est chère. C'est juste une question de cible. Quand je vous donne un tarif, quand je parle, je discute avec des clients, des déviers, etc. Quand je te donne un tarif ou bien quand tu sais que quelque chose coûte ceci, si tu ne peux pas te le payer, tu économises, tu la payes ou bien tu ne le fais pas, tu prends avec une personne qui peut faire le travail inférieur. Et du coup, tu auras un résultat inférieur, comme ça, inférieur, inférieur. Il ne faudra pas t'attendre à autre chose. C'est comme ça. La qualité coûte cher, je le dis toujours. Et c'est comme ça. Regardez-moi cette cuisine. Croyez-vous qu'elle coûte combien ? Ça coûte super cher. Et vous voyez le résultat ? C'est magnifique. C'est simple. Magnifique, cher, ça dure, c'est pérenne. C'est comme ça, ça reste dans le temps très longtemps. Et puis, ce n'est pas comme si la cuisine, elle va se casser dans deux ans, trois ans. Si il laste 50 ans, c'est la même cuisine, avec du vrai bois, du vrai chêne. Et ça dure longtemps. Cette vidéo est assez longue, mais on s'amuse. On est là, c'est beau. C'est l'un des artistes d'intérieur qui a travaillé sur ce design-là. Il y a eu cette réflexion sur cette chose-là, sur cette piscine-là. C'est parce que c'est un spécialiste. On n'a pas donné à n'importe qui. En fait, c'est quelqu'un qui est là pour ne penser qu'à cette chose. Quand tu veux quelqu'un qui ne pense qu'à cette chose, et que tu ne fais que cette chose, crois-tu que ce que tu livreras, ce sera quelque chose de moche ? Non. Alors pourquoi demander à un architecte de vous faire des plans d'électricité ? Pourquoi demander à... Bien sûr qu'il les fera. C'est comme je le dis. On ne les fait que quand on a des gens dans notre équipe. Mais du coup, il y a des tarifs qui s'ajoutent en annexe. Ça, il faut en être conscient. Mais il ne faut pas que la personne que vous consultez, que c'est lui qui doit vous produire ça. Non, lui, il n'est pas censé vous produire ça. Ce n'est pas dans ses missions. Même en tant qu'architecte, on a des missions. On n'est pas assuré pour certaines choses. On est assuré pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Mon assurance, elle ne m'assure pas ça. Et même mon avocat, il me déconseille de faire certaines choses et certaines choses. C'est comme ça. De toute façon, dans tous les domaines que vous allez aller, quand quelqu'un ne conduit que des voitures de course et que vous le mettez dans une petite voiture, il aura du mal. C'est parce que ce n'est pas son domaine. Vous l'utilisez de la mauvaise façon. Lui, il est bon pour faire des courses sportives. C'est comme ça. Regardez le design, les corners, comment c'est réfléchi. On a une tête de bois du chêne et une tête de l'analysie en cuivre. C'est beau. Surtout la cuisine, c'est un grand événement dans la maison. La cuisine, c'est l'unification. La cuisine, c'est le moment où tout le monde se réunit. Et quand tu as ta famille réunie dans ce genre de cuisine, vous discutez, vous mangez, ça se passe bien. Franchement, t'es bien. Après, on n'a pas besoin de faire si grand. Là, c'est vrai que c'est pour un budget très, très grand. On peut reproduire ce genre de choses en miniature, en écologie, avec des matériaux respirants, des matériaux respirants, des matériaux respirants d'écologie, etc. On la fait à notre sauce et ça devient quelque chose encore beaucoup plus magnifique que l'original. Le problème, c'est ça. Les gens, ils copient, mais copient très mal. Il faut copier, mais en gardant les bons éléments et en rajoutant ta sauce, il est magnifique. Old bronze, few cabinets, or the drawers down below. Coming here, your first dishwasher, main sink. And in front of that, we have this sliding glass window opening up to a counter that faces the outdoor kitchen. So there's a nice continuity there. And when you're preparing your meals or doing a barbecue, you can basically access to the outside there easily. Now coming here, more built-ins, old Miele. And following this way, we have the main section of the base cabinets. Old Miele, gas cooktops, pot filler above, this custom vent. And I love the backsplash design here. How these walls curve beautifully. And if you look at the vent, vent also curves, following the same lines. So there's this beautiful opposition between the back wall and the vent. And all the colors coming together. This kitchen looks absolutely gorgeous. And I feel like the way it's designed and planned is really there for you to use this kitchen. Use the countertops and not worry about anything. And even if you damage or spill something, it will age beautifully. And it will just compliment the look. Now, follow me this way. Another oven. Espresso maker here. And down below, we have this section with travertine fronts. Travertine countertop. And how the stone... And how the stone... So in 38 millions of dollars, I'm just going to give you a project where you have the windows and windows, the windows and windows. You have the windows, 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 you have the windows, you have the windows with windows, and you have the grilles everywhere. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Donc là vous avez l'endroit à l'arrière, le cellier. Ça c'est même pensé. On n'a pas dépensé 38 000 dollars pour rien. C'est-à-dire à l'arrière, vous avez vu l'entrée là, une petite entrée là, ça mène vers le cellier. Dans le cellier on a tous ces endroits, des gros frigos, une autre petite kitchenette à l'intérieur où on peut vraiment faire des choses qui, comme vous le dites en Afrique, on va faire la cuisine fermée parce que voilà les odeurs etc. Oui là justement tu peux cuisiner ton foutu je pense, oui c'est ça, cuisiner ton foutu, tu peux cuisiner des trucs. Ici à cet endroit là, un endroit beaucoup plus fermé, à l'abri des regards où du coup de l'autre côté tu peux faire de la cuisine mais de la belle cuisine, voilà quoi. Non non mais c'est très bien pensé, c'est ça l'architecture. C'est ça l'architecture, et là je peux vous dire c'était fait par de vrais architectes. C'est Saota, c'est pas n'importe qui comme je l'ai dit. J'ai déjà analysé une vidéo de Saota ici dont j'ai parlé sur l'une de mes vidéos là, qui est très très bien aussi à aller voir. Donc justement c'est ça l'architecture, penser les espaces fonctionnels. Et cet espace de cédier à l'arrière, même si il n'est pas aussi lumineux, même si moi j'aurais préféré quand même qu'il ait un espace où il y a la lumière. Là je ne vois pas encore, mais là c'est pas grave, là on est sur un espace un peu plus intime, un peu plus caché à l'arrière, où il n'y aura pas toujours tout le monde. C'est le cédier où tu peux mettre beaucoup de choses à l'arrière. Stow, sink, another dishwasher, hood vent above, tonne de cabinetry, open shelving, commercial subzero fridge here. And yeah, it complements the main kitchen. Now going back to the hallway, right on the other side, we have a full bathroom. Now you may ask why we have a full bathroom here. Because you have a door that opens up to the side of the property, that leads you to... Vous voyez, toujours toujours, 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 justement, je ne l'ai pas dit, mais il y a une différence entre avoir une fenêtre. Alors ça c'est dans les règles de l'art, un peu. Quand vous avez une fenêtre qui s'arrête à 90, comme la plupart des fenêtres classiques, après vous avez l'allège, donc l'allège c'est le mur en dessous de la fenêtre. Vous avez la fenêtre là, vous avez le mur, donc la fenêtre elle fait ça. Et que quand vous avez la fenêtre qui est jusqu'en bas du sol, comme sur cet exemple-ci, vous savez c'est quoi la différence ? La différence c'est au rayonnement de la lumière et à la perception de l'oeil. Quand l'oeil perçoit l'espace continu, il le magnifie. Mais quand l'oeil tu le coupes sur un espace, il le cadre, il le rectifie. C'est un peu technique, mais justement, le fait de faire ce genre de fenêtre dans les salles de masse, c'est pourquoi je dis laisser la fenêtre découler jusqu'en bas quand tu mets ta baignoire, dans un espace intime, ça te crée un espace de bien-être, où tu te sens bien. Nous, un architecte doit faire des espaces où les gens se sentent bien, c'est tout. Vous avez vu sur la maison de l'observateur, il y avait justement la petite fenêtre avec des grosses menuiseries qui étaient plus énormes que l'autre. Vous voyez justement, là s'il avait fait une magnifique fenêtre, ça aurait tout changé. La fenêtre c'est un événement. En architecture, ça je le dis pour les gens qui sont des ésotériques, en architecture, il y a des cours principaux sur la fenêtre. Vous passez au moins, je ne sais pas combien de temps, six mois sur la fenêtre, six mois sur la porte, six mois sur le balcon. Vous passez vraiment du temps sur un élément entier. C'est-à-dire que tu t'es apprivoisé de cet élément-là. Et quand tu sors, pour les bons élèves, quand tu sors et que tu as bien cadré toutes ces choses, mais voilà, malheureusement aujourd'hui tout le monde n'est pas aussi impliqué, tout le monde ne fait pas autant d'efforts pour faire des choses. On se retrouve avec beaucoup de mauvaises architectes malheureusement. This is what this is. Now, continuing the whole way, door at the end opens up to the laundry room, two washers, two dryers, ton of caps. Donc ça c'est l'espace d'un deuxième cilier. L'espace où il y a beaucoup plus des espaces de, justement, des espaces de lave-linge, etc. Écoutez, on est sur du 38 millions de dollars, donc ne vous étonnez pas qu'il y ait tous ces espaces-là et que ça coûte cher. C'est généralement, quand on travaille sur des villas à ces gros budgets-là, on peut se permettre ces extravagances-là, justement. Donc là vous avez l'espace où vous avez cilier, nananana, salle de bain, laverie, etc. Où vous pouvez laver vos espaces. Et là, encore, on n'est pas obligé d'avoir de la lumière naturelle, c'est pas grave. C'est des espaces qui sont, on appelle ça des espaces de service secondaire. Donc c'est des espaces qui sont bouchés. C'est comme ça. Et là, un espace justement servant, bah on a un espace nuit, on a une lumière. Une lumière avec une fenêtre qui arrive jusqu'en bas. Dans mes projets, généralement dans mes projets, les fenêtres arrivent jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas. Parce que ça change tout. Mais vous allez voir, faut vous essayer à ça. Après, comme en Afrique, on a cette notion de gris. Moi, je ne mettrai pas des gris. Encore une fois, je vous dis, si c'est moi qui conçois, je ne mettrai pas des gris. On va trouver des systèmes, soit je vous fais faire des store bans, soit faire des gris, mais des gris coulissantes. Mais après, un autre design de gris. On met des trucs coulissantes qui viennent venir coulisser, mais qui vont s'ouvrir pendant la journée. Oui, vous surévaluez trop la peur. C'est ça le problème. C'est ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les gens surévaluent trop la peur. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus de trucs de gangsters, de criminels et tout. Mais les maisons sont ouvertes. En Afrique du Sud, il y a beaucoup plus de ce genre de problèmes. Mais comme vous voyez, la plupart des villages journalistes en Afrique du Sud, c'était ouvert. Il n'y avait pas ce genre de choses. C'est vrai que je ne dis pas qu'il ne faut pas être sécuritaire et protégé. Il y a des moyens de le faire, mais joliment, c'est tout. C'est juste que les gens n'y pensent pas. C'est simplement ce que je dis. Je pense que ça c'est la chambre invité. Regardez le détail du mobilier. On a ces petites lampes de chevet en forme de champignons. Et ici, on a cette gravure avec ce joli tableau. C'est une belle fenêtre qui s'ouvre complètement. Là, tu peux même tout ouvrir et aller à l'extérieur. Regardez le design de la salle de bain. Regardez le matériau utilisé, la qualité même du matériau. Ça respire l'originalité, ça respire la propreté, ça respire le luxe. C'est un petit mini bar dans sa maison avec ses petits verres. C'est le genre de maison où tu invites des gens, tu peux faire des soirées, tu peux faire louer pour des films de cinéma. Tu peux rentabiliser une maison de tellement de façons différentes. Quand tu construis ce genre de choses, même un président peut venir, il siège dans ta maison, il loue dans ta maison. Et tu vois, il va revenir tout le temps et tout le temps, tout le temps. C'est parce que vous ne réfléchissez pas trop loin. Vous réfléchissez juste sur des choses où, oui, maisons à louer, etc. Tu peux te destiner des choses à ce qu'il y ait des hommes d'État qui louent ton espace. Voilà, c'est comme ça que tu crées des entreprises. Ça, c'est une bonne idée des entreprises que je vous donne là. Tu peux faire une très belle villa très chère, mais rien que destinée à des hommes politiques. Voilà, tu consultes des gens, tu prends des contacts. Les hommes politiques peuvent booker quelque chose. Quand un homme politique vient quelque part, au lieu de le recevoir à tel hôtel, on le ressent dans la villa de je ne sais pas qui, dans la villa de Monsieur Intel. Voilà, dans la belle villa, il revient dans la demeure. Et le président, il est tellement bien accueilli qu'il se dit, ça, je veux booker ça pour l'année prochaine. Vous louez des villas à des gens à une classe plus chère, à des classes des millionnaires, à des classes des milliardaires, des gens plus chers. Ça, c'est des idées. Et comme ça que vous allez rentabiliser les projets que vous allez acheter, que vous allez construire cher. Cette vidéo doit être virale. Faites un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu comme ça, les amis. Franchement, un gros pouce bleu. Cette maison-là, c'est une longue vidéo, mais on prend vraiment le temps de partir, de décortiquer, de dire beaucoup de choses intéressantes. Regardez-moi l'escalier. L'escalier sort complètement de tous les codes. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un escalier en béton armé, que vous allez voir. Non, on est sur un escalier en cantilever, avec des marches en cantilever, des marches suspendues entre elles. Et en plus, en bois-chêne blanc. Donc, en bois-chêne. Là, c'est du bois-chêne. Et non seulement en bois, mais regardez le design. Alors, regardez ma soeur, il est là, voilà. Le design de ce garde-corps. Ce garde-corps, il est totalement vitré. OK. Mais il y a un autre détail que vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais ici, là, les fentes. Donc, l'escalier, il vient ressortir par-dessus le garde-corps. Ils auraient pu arrêter les marches de l'escalier au niveau du garde-corps, là. Ça aurait pu le faire. Mais ils ont voulu aller plus loin. Ils ont voulu dire, non, soyons fous, amusons-nous. Ils ont décalé les marches en perçant le garde-corps. Donc, le garde-corps est designé spécialement pour cet escalier-là. Cet escalier est designé spécialement pour cet espace-là. Donc, on a avec une main courante encastrée comme ça, un garde-corps que ceci. Et ici, on a, voilà, ma soeur est là. Vous avez ces ouvertures-là, ces percements-là dans le garde-corps qui viennent rentrer dans l'escalier. Donc, ça, c'est du sur-mesure que si tu ramènes quelque part d'autre, l'escalier, c'est une séquence. Montée, quand on monte quelque part, on doit sentir que je monte quelque part. C'est une séquence. C'est comme un couloir. Quand tu vas dans le couloir, c'est une séquence. La séquence, c'est un laps de temps pendant lequel tu exécutes quelque chose. Donc, l'acte même de monter l'escalier, c'est un acte qui doit te faire sentir bien. Évoluons, évoluons. Regardez-moi, regardez-moi la mezzanine, justement, avec les magnifiques lumières que j'adore. C'est des lumières qui pendent sur 5 à 6 mètres. Les lumières qui pendent comme ça. Quand vous voyez ça dans un projet, c'est beau, c'est magnifique. La vente avec l'architecture, c'est que tu peux faire de très belles choses et que tu rends tout le monde heureux. Tu rends le client heureux. Toi-même, tu es heureux de ce que tu as fait. Les invités qui viennent, ils sont heureux. Les gens, d'ailleurs, ils sont heureux, ils sont contents. Ça, c'est qu'il y a un métier de paix. Ce n'est pas un métier qui doit frustrer. Mais quand tu vois aujourd'hui les choses, les gens faire des... Toutes ces choses, toutes ces constructions-là, ça me frustre. Je ne comprends pas. C'est un métier où tout le monde doit s'amuser. C'est comme même la musique. C'est des métiers où les gens doivent s'ambiancer, s'enjaillir. Voilà. C'est de l'art, avant tout. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Même la main courante est sculptée dans la pierre, justement. La main courante est sculptée dans ce mur-là. Et après, à l'intérieur, il y a une LED encore. Il y a une LED marrant qui, justement, illumine cet espace. Et donc même l'escalier, c'est une grosse poutre. En gros, c'est une grosse poutre dans le mur qui soutient toutes ces marches-là. Cette maison-là, on va s'y analyser. C'est de l'art de Bélair. Ils sont tous beaux. Allez voir. Je suis content d'être ici. On va continuer. On a plus de ces poutes de l'art, des panélés d'eau. Là, ce que je vous montre comme projet, généralement, c'est des projets qui relèvent d'une identité que j'ai. Quand vous voyez ce genre de projet, imaginez-vous que c'est ce genre de projet que je vous ferai. En fait, je ne montre pas les autres projets que je fais ici. Ce ne sont pas des projets qui sont sur YouTube et ce sont des projets sur lesquels je n'ai pas tous les droits et tous les accès. Ce qui sont impossibles. Tout ce que j'analyse, c'est des projets qui sont déjà sur YouTube. Là, je n'ai pas de problème dessus. Simplement. C'est tout. Et quand ce sera en Afrique, quand je ferai les futurs projets que je vais faire très bientôt, les projets personnels avec mon entreprise, etc. Vous allez voir. Tout ça, ce sera scénarisé. Vous allez voir. Tout sera filmé du début A à Z. Ce qu'on utilise, le choix des matériaux, pourquoi on fait ceci. Ce sera le tournant de la chaîne future. Il y aura toutes ces choses-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'aurai tellement de commandes de clients qu'il faudrait que... Il y aura des gens qui n'auront pas de place, qui n'auront pas l'occasion à ce qu'on travaille ensemble. Malheureusement, il y aura toujours des gens, voilà. Mais essentiellement, on va essayer de travailler avec tous ceux avec qui on pourra travailler. C'est pourquoi on va s'implanter dans plusieurs pays. Je vais m'implanter dans plusieurs pays. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui agresse les yeux. Il n'y a rien de très agressif. Il n'y a rien de très perturbateur. Il n'y a rien qui va venir te coincer quelque chose. Non, tout est limpide. Tout est calme. Tout est clair. C'est magnifique. Donc là, on est dans un espace de divertissement qui est un espace à la fois d'un côté. En fait, la mise en scène, elle est magnifique. Franchement, la mise en scène, elle est magnifique. Regardez cette mise en scène, cette composition. D'un côté, on a l'espace au cinéma. Et à l'arrière, on a l'espace mini-salon. Donc ici, à l'arrière, on a l'espace mini-salon encore. Un mini-espace où les gens s'asseillent. Enfin, ce n'est pas vraiment un mini-salon, mais c'est aussi l'espace cinéma où tu peux voir. Là, vous avez le cinéma. Généralement, je vois des cinémas qui sont faits au sous-sol, qui ne sont vraiment pas agréables. Mais là, c'est tellement bien fait. Vous avez un mur d'un grand artiste dont j'ai oublié le nom. Et là, vous avez une cave à vin. Une cave à vin qui, elle, ouvre vers un espace de lumière naturelle. Donc, la lumière de la cave à vin pénètre en même temps dans l'espace cinéma. Même si l'espace cinéma est généralement qui se veut très sombre. Il n'y a pas besoin de lumière. Mais vous avez ces rideaux autobloquants de la lumière à 80% à peu près, qui se ferment. Et ça rend l'espace complètement sombre. Et quand vous êtes dans cet espace cinéma insonorisé au bruit extérieur, ça change. Ça change tout. C'est magnifique. Franchement, on sent qu'il y a du travail qui a été fait par des gens qui savent faire des choses. C'est magnifique d'avoir une grande maison. Mais si vous n'utilisez pas tout le temps, ils restent pleins. Vous donnez à chaque espace son unique. Et vous leur donnez l'expérience d'aller dans chaque espace. Regardez même. Regardez comment les espaces sont mis en scène. Regardez le mariage entre la décoration, la couleur, les teintes. Quand on était en haut, au niveau rotissons, on était sur les mêmes teintes. Quand on descend, on est resté sur les mêmes teintes. On n'est pas passé sur du bleu. Vous voyez, il n'y a aucun bleu ici. Pas de bleu. C'est des couleurs qui n'existent pas. Vous n'allez pas voir du bleu ici. Vous n'allez pas voir des lumières agressives. Peut-être un petit tableau rouge pour venir casser un peu l'ambiance. Pour venir augmenter un peu l'autre là. Le contraste, oui. Mais sinon, on reste sur de la même sobreté. Une lumière qui ne dérange pas trop. Il n'y a rien d'agressif. Et tout est pensé dans le détail. Même la salle de cinéma, il est pensé en gradin. Il y a un petit niveau en bas. Il y a un petit escalier décaissé. C'est un peu décaissé. Ce n'est pas comme les salles de cinéma en sous-sol. Des villas que je vois qui sont juste comme ça. Avec des photos. Là, c'est réfléchi à cet effet-là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une grande lounge ici. Spa, gym. Bedroom à l'intérieur. C'est l'opin de la wine cellar. Mais avant de continuer à ce côté, j'aimerais prendre tout le monde ici. Pour qu'on puisse voir le garage subterrainien. C'est un magnifique espace. Tile-forge. C'est une hausse de ceiling. Je suis une femme de belles voitures aussi. Donc chaque fois que j'envoie une très belle, ça me... Franchement, quand il faut construire des garages pour des personnes qui ont de très belles voitures. Là, on scénarise la chose. Il y a un garage que j'avais réalisé une fois. Je vais vous expliquer juste le principe. En fait, c'était autour... En fait, c'était une voiture. C'était une Lamborghini. Une Lamborghini qui était... Une Inventadora. Qui était sur un plateau. On avait fait un dessin d'un plateau, un plateau, un plateau rang. Et autour du plateau, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Et il y avait... Donc la voiture, chaque fois qu'elle tournait, il y avait un quai. Un espace comme un quai. Donc on avait... En fait, l'idée, c'était de faire... C'était d'imaginer un espace comme si la voiture, c'était un yacht, un bateau. Et donc une fois que le propriétaire vient, il a pris une commande. Le quai, il tourne. Donc la voiture, elle est au-dessus. Le quai, il tourne. Il vient se poser sur le quai après. Enfin, sur le quai. Il rentre dans sa voiture. Il roule. Il roule. Donc autour, il y a de l'eau. Autour, on avait fait un bassin d'eau avec des poissons rouges, etc. Mais c'était magnifique. Mais... Ça avait coûté très cher, par contre. Ça avait coûté très cher. Mais c'était magnifique, ce projet. C'était l'un des... En fait, c'était l'un de mes premiers projets dans une grosse agence d'architecture. C'était un projet justement pour lequel... Ça veut dire qu'on peut se défouler. On peut s'amuser tellement qu'il y a tellement de choses à faire. On peut s'amuser quand on a le budget, quand on peut faire des choses. Par exemple, vous voyez là, même dans le garage, il y a des tableaux. C'est scénarisé. C'est magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Une personne qui va payer 38 millions de dollars pour une maison, forcément, en dessous, on doit retrouver une Lamborghini, une Rolls Royce. C'est pas pour rien. Déjà, une personne qui paye ce genre de choses, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Donc forcément, c'est comme je vous ai dit, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a rien qui est trop cher et rien qui est moins cher. C'est juste une question de cible aux personnes. C'est tout. Une question de cible. Une personne qui va se permettre de construire de très grandes choses, c'est une personne qui a la possibilité et les moyens de s'acheter ce genre de voiture. Dans son garage, forcément, ce sera un garage garni. C'est exactement le problème. Je n'achète pas non plus de grandes voitures parce que je reste pas longtemps aux endroits. I love to spec as well. Sommething au bout de la flat green et les bronzé rims. C'est une belle combination. Et oui, c'est un très bon car. Et avec ça, nous avons tout le car gallery. Maintenant, Now let's go back to the landing, so we can continue our tour with the lounge on the other side. Again, we have the wine cellar here, seating area. But first, let's focus on the wet bar. Table in the center, seating floor floor, dark mirror wall. And then we have the bar here, fridge, ice maker, some cabinets, sink, open shelving, LED lighting. Again, the same design elements that we've been seeing throughout, travertine floors. And then we have the seating area here. All shaped out, two coffee tables, chairs on the other side. This mini-salon, this table, this little-là, there's always a space that is pensé, a little kitchen space, a little mini-bar. We're in the extravagance, we're in the ultra-lux. Do you remember when I told you, we're going to give the name ultra-lux? It's not a luxury, because when Peking Group came to say Villa Deluxe, did we also call it Villa Deluxe? No, no, we're going to call it ultra-lux. Give this lounge, give this room a very, very comfortable and cozy feel. Now, you may think that's it for this room, it's not. Can we hit it? We have these curtains opening up to the movie theater. I love how it's incorporated into the seating area. Same carpet continues, dual elevation, comfortable seating, padded walls, wall sconces, massive screen here. Of course, you have your surround sound, projector above. And I just love how they incorporated these spaces together. That way, you can either have it open like this, or you can close it all, and have that cozy lounge section over there. Now, let's continue our tour. Back to the dining, and everything. There's another, if you want to close this section. Again, you're white seller. Behind the staircase, we also have a powder bathroom for this level. And continue. My house, at least, isn't as big and extravagant as that, because I can do well, but very small, but very small. And I don't necessarily need the big space. I don't necessarily need it because it doesn't serve me. It's not the goal. Like I said, when you do something like that, you have a goal behind it. Like I said, the idea that I gave you a project to invite people from the state, people who have the money, people from a certain society different, yes. But if it's just for me, for my house, I don't have to have such an extravagance, because I wouldn't feel like it. I would have to have such an extravagant space. I would have to have such an extravagant space for my size. It depends. It depends on a lot of things. In the United States, there's also this extravagance culture that exists. We have large, luxury spaces. It's all their honor, yes. So, there's this kind of detail. For example, in Japan, we build very small spaces. In Japan, it's like that. In Japan, it's like that. You won't see this kind of stuff in Japan. No. This kind of stuff is very rare, unless you're in the European Union. But even there still, it's very rare. Each country has its culture. Each country has its way to do it. And this is the way to see things. We're doing here, traversing floors, curved corners to soften up the spaces and the first room on our left hand side. Look at this floor. We're on a floor which, at the base, deserts the rooms. We desert the rooms. Generally, when you go to this kind of floor, even the floor is designed so that it's not a straight floor. You see, you're in the floor, you have a wall that comes in, 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 you have a wall that... At the bottom of the floor, you perceive the light of nature. It invites you to advance. The floor invites you to... You see, at the bottom of my souris? The floor invites you to advance. You perceive the light of the souris? So, you invite you to march towards him. That's the floor. The floor is also a sequence, like I said. It's like an escalator. It's a sequence. It's a sequence that allows you to get up somewhere, to do something. It's not just things that are there because we wanted to do a floor. No. It's a floor that has all its meaning. It's because it needs to serve the room and we can do it differently compared to space. But, just to do a floor, it's enough to do a sequence. It's enough to open it. It's the gym. That's a,"Floars", they even brought the travertine element to the gym." Even the gym. I mean, the design of the gym, the size of the gym is really different. But we're not in the gym. It's like the hotel about the San jeness. We use gyms en noyé. It's not metal supports doing... C'est en bois noyé, c'est du bois chêne, mais avec un revêtement en bois noyé. Et c'est tellement beau, ça change tout. Donc là même, la salle de jean, vous avez, elle a gardé la même teinte. On est toujours dans cette harmonie là, avec du marrant, du bronzage, quelque chose de... Voilà, on est toujours dans cette harmonie de couleurs, de couleurs. Et ici, la fenêtre, elle n'est simplement pas continue parce que ce n'est pas important. Ça, ça sert de poser des objets au-dessus. C'est pourquoi vous avez un mur très, très épais. C'est comme ça. Tout est pensé, tout est réfléchi. Tout est réfléchi, tout est pensé. C'est magnifique. Bien sûr, il y a toujours des tableaux partout. Les tableaux, ça ajoute un cachet. C'est comme une personne, quand tu t'habilles bien, tu mets une petite bague, une petite chaînette, quelque chose comme ça, une chaînette, des trucs comme ça. Ça, c'est le cachet de la décoration intérieure, le tableau. Le spa, le spa, c'est... Je n'en ai jamais parlé ici, mais c'est l'une de mes pièces préférées quand un client me demande, comme un client me dit, j'aimerais bien avoir un spa dans mon projet. C'est l'une des pièces dont je... Avec la salle de bain, il y a le spa, il y a la salle de bain, la cuisine. C'est les pièces que je prends le plus de plaisir à faire parce que c'est les pièces où... Généralement, quand je le fais, c'est que je fais aussi le mobilier d'intérieur, donc le design d'intérieur et tout ça. Et j'y prends tellement de plaisir parce que c'est un espace où tu te veux, mais agréablement. Mais regardez-moi, regardez-moi comment ça respire l'uniformité, comment ça respire la conformité. Regardez le sol, c'est le même sol qu'on avait vu en haut qui continue jusqu'en bas. Regardez-moi le mobilier, regardez la teinte, regardez ce type de marbre là, de carreaux en marbre. Mais c'est... Il y a des belles choses. Il y a des belles choses. De la même manière que je suis un dîner quand je vois des choses moches, mauvaises, de la même manière que je suis émerveillé quand je vois des choses belles, magnifiques. ...on the other side, on the other side, on the other side, on the other side, we have the steam room. This has to be one of the most beautiful steam rooms we have ever toured on this channel. Ah, Shaman, bah oui. So this is a Patagonia stone, it's a quartzite. And they hydroblasted the slabs of Patagonia to get the slabs and kind of textured look. So it kind of dulls the look of the stone, but at the same time really amplifies all these textures and different colors. Oui, c'est pas forcément de la pierre ou bien... Non, c'est de l'aspect. Tout est une question d'aspect, perception. Même dans le cinéma, parce que j'ai fait beaucoup du cinéma, c'est parce que je parle souvent d'exemples du cinéma. On utilise des fonds verts, des trucs comme ça, là. Tout est dans la perception. Tout n'est pas dans... Ce que vous voyez, c'est pas réel dans le cinéma. Généralement, 85% c'est pas réel et il n'y a que 20% qui est vrai. Et donc, généralement, c'est tous les films de science-fiction. Et généralement, c'est une question de perception de ce que l'humain peut voir. L'humain, il a une certaine façon magnifique de déformer les choses à sa convenance. C'est justement ça. Ils ont mis un sauna à côté du chaman. Là, pour les femmes, elles sont contentes de... Quand t'es un monsieur et que tu veux offrir ce genre de choses à ta femme, ou bien si t'es une dame, tu veux construire ta villa et tout, et que tu te dis, tu demandes à l'architecte en bas qui te fasse ce genre de pièce, un petit spa, un petit sauna, obligé, obligé. De toute façon, dans ma maison, moi, je veux construire un sauna. Non, pas un sauna, un spa. Est-ce que vous croyez qu'un ingénieur, il peut faire ce genre de projet ? Il ne peut pas faire ça. Il faut quelqu'un qui ne vit que pour penser architecture d'intérieur, architecture, pour réfléchir à se sortir ce genre de design, ce genre de mobilier, ce genre... Il n'a pas le temps. Ce n'est pas qu'il n'est pas compétent. C'est juste que vous l'utilisez pour la mauvaise façon. Ce n'est pas son domaine d'expertise. C'est tout. Laissez un gros pouce bleu pour cette vidéo. Elle se veut long, mais entra un gros pouce bleu, les gars. Parce que cette vidéo, elle est très longue. C'est la plus longue de la chaîne, d'ailleurs. Mais j'aimerais que les pouces bleu pètent et qu'elles fassent le plus de vues, d'ailleurs. Et abonnez-vous. Parce qu'on va venir sur du très, très, mais du très, très lourd. Pour ceux qui ont des projets à me soumettre, si vous êtes prêts, vous avez un lien en dessous, le premier lien en description, c'est celui-là. Pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe, vous avez, je pense, le deuxième ou le troisième lien en description. C'est celui-là qu'il faut pour postuler. C'est celui-là qu'on voit ici. C'est celui-là qu'on voit ici, face à ces magnifiques vues. C'est un moment vraiment magnifique dans cette maison. Et cette ouverture sert à... Moi, je suis trop fan des grosses baies vitrées où tu n'as pas des menuiseries. Regardez, est-ce que vous voyez les menuiseries, là ? Non, vous ne voyez pas des grosses menuiseries noires, non. Non, je suis très fan des baies vitrées qui se veulent simplistes, minimalistes, très fines, qui font simplement leur rôle, faire pénétrer la lumière et donner l'impression qu'on voit un tableau à l'extérieur. C'est tout. Ça, c'est le rôle de la fenêtre. La fenêtre, c'est un tableau avant tout. Une fenêtre, c'est quand tu vois la fenêtre, tu as l'impression que l'espace est figé. Là, je rentre dans mon discours architectural. C'est vrai, mais bon, je m'enflamme un peu. En fait, cette maison ne vaut pas 38 millions de dollars pour rien. Elle vaut vraiment son cachet parce que quand vous voyez le prix que ça coûte... Là, au moins, on estime. Généralement, en Saint-Jean, quand on voit un projet en Afrique, oui, ça coûte ceci, c'est trop cher. Oui, là, en l'occurrence, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais ça, ça ne coûte pas cher pour ce que c'est. Ça vaut ce que c'est. Le résultat, il est là. Dans l'OSQJ, c'est pourquoi on aime toutes ces personnes-là, les architectes, les ingénieurs, toutes ces personnes qui peuvent s'unir pour créer quelque chose de magnifique. C'est l'union de toutes ces personnes qui crée quelque chose de magnifique. Ce n'est pas une seule personne à lui seul qui va venir. Moi, ce n'est pas moi qui vais venir clouer le plafond. Non, moi, je vais réfléchir à l'idée de cette chose magnifique et j'aurais besoin de quelqu'un pour matérialiser cette chose magnifique. C'est comme ça, c'est cette union-là de toutes ces personnes. On accorde généralement du crédit à l'architecte simplement parce que si on mettait toutes les personnes, ça ferait trop. Ce n'est pas comme un film où à la fin, vous avez le générique, vous avez toutes les personnes. Et même le film, au début, à l'architecte et parfois aussi à l'ingénieur, même si c'est rare, mais il y a des grands projets où on accorde aussi les crédits à l'ingénieur. Mais généralement, on accorde le projet à la tête pensante. Moi, déjà, j'ai cette grosse reconnaissance pour toutes les personnes avec lesquelles on travaille, les ouvriers, au moindre ouvrier qui te fait le petit carreau, au moindre ouvrier qui te fait la petite saignée. Tu vas, tu lui dis bonjour, tu es conscient, il est conscient, c'est un travail communautaire ensemble. Tu sais que sans lui, il n'y aurait pas ceci. C'est comme ça, c'est le travail de tout le monde. C'est tout. Regardez-moi le projet. Donc, en gros, le projet, je ne l'ai pas encore vu. Ça, c'est la première fois que je le... Enfin, je pense, c'est ici. Il est sur cet étage. Vous voyez l'étage qu'on avait vu de rez-de-chaussée. En fait, il s'ouvre complètement. Donc, ça, c'est la paroi. Elle s'ouvre complètement. C'est toute la hauteur ici. Donc, ça s'ouvre ici. On arrive là. On a justement cette terrasse-là qui est couverte. On a cette terrasse-là qui est semée couverte, enfin, qui est ouverte. Et on a la piscine de ce côté-là avec un grand bain et un petit bain, je pense qu'il fait office de jacuzzi ou jacuzzi aussi. Et au air besoin, ça, c'est les espaces où on a des chambres. Là, on n'est pas encore allé. Au sous-sol, c'est l'espace où on a eu les spas, tous ces éléments-là, garage, naïna, naïna, naïna. Et en haut, on va rentrer maintenant dans les espaces de chambres. On va voir comment ils ont scénarisé les chambres. Déjà, là, on voit, c'est très vitré, c'est très ouvert, c'est magnifique. Il y a un, il y a un, je ne sais pas c'était qui, là. Il est même par jeter quelqu'un qui est venu m'écrire en commentaire. Non, je ne pense pas que c'est pour ça. C'est parce que je pense qu'il y a une personne qui n'a jamais vécu dans ce genre d'espace, qui n'a jamais eu à l'autre, qui n'a jamais expérimenté ça. Et quand tu n'as jamais expérimenté ça, tu as forcément ta peur et tu es fermé à cette optique-là. Je vous assure que c'est magnifique de dormir dans un endroit. Faites même une expérience, dépensez de l'argent. Faites une expérience où dormir dans un endroit où c'est complètement ouvert, c'est ouvert au paysage. Vous aurez envie de vivre ça toute votre vie. Je vous le jure. Vous aurez envie de vivre ça toute votre vie. Et en haut, on a la toiture terrasse qui, ici, de ce côté-là, on a un toit technique. Bien sûr, il faut toujours une toiture technique pour l'espace technique pour tout ça. Et on a quand même des transats qui nous offrent la vue sur le plein paysage. Et c'est magnifiquement bien fait, bien agencé et bien dessiné. Et on n'a pas lésiné sur les moyens, sur les espaces verts. On a ici tous ces espaces verts-là. On a toutes ces plantes qui sont plantées, on a ce palmier. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est laissé comme ça, non. Au début, quand j'ai analysé cette maison, je ne savais pas que c'était Sarota. Et ça ne me surprend pas que ce soit eux. Et je suis très content que ce soit eux, d'ailleurs, parce qu'ils font du très bon travail. C'est une agence d'architecture, principalement en Afrique du Sud, mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, dans plus, qui font des projets aux États-Unis aussi, et dans certains autres pays. Donc, à peu près le même principe que j'aimerais faire aussi, justement, une agence, mais moi, surtout plus sur l'Afrique. Après, aux États-Unis, c'est déjà construit. Si j'ai un client qui conçoit aux États-Unis, comme on a souvent, comme ce que j'ai fait en Amérique latine, on s'amuse, bien sûr. Mais là, vraiment, j'aimerais essayer de vouloir faire de très belles choses en Afrique, avec des gens qui sont prêts à s'engager à faire de belles choses seulement. Et des gens qui vivent, généralement, dans la diaspora, aux États-Unis, au Canada, etc., en France, en Allemagne, qui veulent faire de belles choses en Afrique, et qui sont conscients que ça coûte de l'argent, n'hésitez pas à me contacter. On va vraiment s'engager à produire du beau travail. C'est des matériaux modernes, bons matériaux, qui sont modernes, mais organiques. Et c'était le concept de design. On doit changer cette mentalité de vouloir économiser pour faire des choses moches, parce que ça n'avantage personne au final. Ni vous, ni moi, ni tout le monde. Voilà. On voulait créer une atmosphère naturelle avec tous les matériaux, avec tous les finitions et les textures. Ils disent qu'ils voulaient créer une atmosphère très chaleureuse. Ça, c'est réussi. Ils ont réussi cette atmosphère chaleureuse avec les matériaux, le design, les finitions, toutes ces choses-là, les textures, ces pensées. C'est pour créer une harmonie dans la maison et même faire une connexion from the exterior, from the architecture all the way to the small details. All right. Now, let's go check out the bedroom. White oak, hardwood floors, stairs bringing you down to the lower level where we have the king side. Et là, on a changé. Quand je vous dis, là, il faut retenir les noms. Là, c'est du être. Le parquet ici, du coup, là, on a changé de type de sol. On n'est plus... Donc là, on est dans les espaces de nuit. Donc, on peut se dire les espaces de nuit, ça change complètement. Si on veut jouer avec ça, on peut se dire, ok, les espaces de nuit, on va changer de terme, on va changer de tempo. Donc, au lieu de rester sur le carreau, pierre, nanana, non, là, on va aller sur du parquet maintenant. C'est quelque chose de très réchauffant, de très noble, de très cher. On va aller sur du parquet, on enchaîne. Non, là, ils sont en être, en être. L'essence du bois, c'est le être. C'est un contrôle. Ah, cette chambre, elle est juste en dessous de la piscine, d'accord. Là, on est sur une chambre en bas, d'accord, ok. Celle-là, on n'est pas encore monté à l'étage. Ok, j'ai cru qu'on était déjà monté à l'étage. D'accord. On est encore sur la chambre en bas qui est en dessous de la piscine. Une piscine, ça coûte cher, en haut, surtout en haut, parce qu'il y a ces études d'ingénierie dans lesquelles on doit calculer la gravité de l'eau, qui est calculée au mètre cube de l'eau, qui est très importante, la pesanteur, toutes ces choses-là. Donc, il faut la répartition des charges. Ça, ça coûte cher. Ça, il faut le savoir. Quand vous me commandez une piscine en haut, à l'étage, ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, ce genre de piscine aussi, ça coûte beaucoup d'argent. C'est une grosse piscine. Moi, je ne suis pas très fan des grosses piscines. J'aime bien les piscines fines, mais très longues. Ça, c'est magnifique. Des piscines de l'Olympiade. Et ensuite, quand tu as ce genre de piscines-là, qui sont ouvertes, ça coûte aussi beaucoup d'argent parce que là, en bas, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est du vide. Ce qui veut dire que ça a coûté beaucoup d'argent en porte-à-faux. C'est des coûts qu'il faut prendre en compte généralement quand je construis un projet. Mais ça se fait et c'est magnifique. Les salles de bains sont très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ici, on n'est pas sûr. Déjà, là, vous avez vu la salle de bain. Il n'y a pas eu une question de baignoire vitre. Non, c'est normal. On a une douche. On a le nécessaire. On est sur quelque chose de fonctionnel avec du matériau très, très qualitatif. Il n'y a rien à dire. Le présentateur a dit qu'il a tellement aimé la maison qu'il a invité une fille qui a une chaîne YouTube aux Etats-Unis. Avoir la maison, c'est un fait trop mariner. J'invite aussi certains de mes abonnés à venir visiter certains de mes projets qu'on verra ensemble. Regardez comment le jeu de la lumière, comment la lumière, elle baine, comment la lumière, elle frappe la paroi et elle s'illumine dans toute la pièce. Ce jeu-là, ce principe-là de la lumière, on n'est pas sur une maison au Nigeria où on a tout fermé. Mais non, là, on est sur du haut niveau. On est principalement une maison qui coûte cher. On est en plus de ça sur du haut de gamme de construction, sur les architectes de qualité, les architectes qui coûtent très cher d'ailleurs. On est sur de l'ultra luxe. On est sur de la finition. Mais on est sur tout ce qui se fait de beau sur terre. On est dessus. On est dans. Là, c'est ce qu'on appelle par... Là, vraiment, on a dépassé le niveau du luxe, on a dépassé le niveau du beau. Là, on est dans de l'extravagance. On est dans de la magnificence. On est dans tout ce qui est magnifique. Regardez-moi la texture de ce parquet. Toujours ce jeu où vous avez des grosses baies qui font pénétrer la lumière. Vous avez toutes ces lights là. Ça change tout dans une maison. Donc là, on a une très, très grande... On a une très, très grande doubleteur quand même. Ça se voit déjà au niveau... Vous voyez, cette fenêtre, elle a l'air imposante. Elle a l'air très haute. Là, ils ont fait des fenêtres au ras ici avec le mur d'Alech, donc je disais avec un mur. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, généralement. Généralement, les raisons, c'est souvent... Peut-être que la chambre, elle est beaucoup trop au sud et donc au sud, la lumière pénétrait beaucoup trop forte, fortement, elle serait beaucoup trop grande. Finalement, pour compenser ça, ils ont laissé un pourcentage d'ouverture assez minimum pour laisser la lumière. Il y a beaucoup de lumière qui rentre, mais pour ne pas non plus faire à ce que ce sont des droits qui reçoivent beaucoup trop de chaleur. C'est toutes ces conceptions-là qu'il faut penser à ça. C'est à ce moment-là qu'on pense à ça, ouais. Et regardez-moi, ce parquet en est bien réchauffant. C'est magnifique. Ah d'accord, ok. C'est les fenêtres qui sont qui donnent sur la façade métallique. Justement, vous voyez pourquoi cette façade métallique-là, en fait, elle sert aussi de brise-soleil. Généralement, en Afrique, il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est la notion de brise-soleil. On a beaucoup, 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 beaucoup ce problème parce qu'il y a tout le temps de soleil en Afrique, ok. Et donc, il y a tout le temps de soleil et il pleut. C'est la principale contrainte en Afrique qu'on a, justement, c'est le fait qu'il y ait trop de lumière et trop de soleil. Donc, on doit s'en préserver. C'est ça le problème. Alors que nous, en Europe, c'est généralement, on cherche le soleil. On en a besoin. On essaie d'ouvrir pour l'avoir. Alors, en Afrique, on doit s'en cacher, on doit s'en préserver. Donc, c'est deux façons de réfléchir qui sont totalement différentes mais qui marchent en fonction de l'une et de l'autre. Et je reviendrai, justement, sur la notion de jardin de pourquoi c'est très important. Même si je n'ai pas besoin d'y revenir, mais je reviendrai quand même sur une vidéo. Et aussi, comme il vient de le dire, c'est aussi pour conserver l'intimité parce que c'est des fenêtres qui donnent sur la rue. Donc, pour conserver cette intimité-là, au lieu de... C'est des grosses fenêtres, parce que c'est des grosses fenêtres massives. Donc, parce que là, vous voyez, ça commence d'ici là jusqu'à là. On s'arrête là. On en a une autre de là jusqu'au fond. Donc, c'est des fenêtres très massives et très, très grandes. Ce qui veut dire qu'il faut quand même s'en protéger si elles donnent sur la rue. Donc, au lieu de ne pas en avoir, on va mettre du coup ce bardage-là, ce bardage-là en acier qui va premièrement filtrer la lumière et faire rentrer que la lumière nécessaire. Et deuxièmement, ça va faire en sorte qu'il n'y a que nous à l'intérieur qui voyons ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu le même principe que les murs mouches à rabier. C'est une architecture orientale qu'on utilise beaucoup en Afrique aussi. Même sur la fenêtre, on a essayé de créer un espace extérieur pour mettre un espace vert. Bien sûr, on a créé un espace, un espace vert à chaque espace, un petit salon. On se dit, OK, les gens en Afrique, ils auraient pris tout ça pour mettre le salon parce qu'ils voulaient gagner de l'espace. Non, non, non. Moi, je ne fais pas ça. Je te crée un espace comme ça, un petit patio comme ça, limite minimum. On te crée un espace vert, on plante des trucs et là, tu t'assoies. En fait, ça change tout. C'est une question de perception comme je vous ai dit. Quand tu t'assoies dans un salon où tu es assis, tu as un jardin et tu t'assoies dans un salon où tout est bétonné, tout est muret. Tu as une autre perception de l'histoire, une autre perception de la vie, une autre perception des choses et ça change complètement tout sur le design. Et là, on a laissé cet espace sur le faux plafond qui s'arrête ici. Le plancher s'arrête là, on a le mur qui continue et de l'autre côté, on a juste fait couler les lumières et ça te crée une sorte de design mais beaucoup trop magnifique. Tout est pensé, mais voilà, c'est beau. C'est beau ce qu'on peut faire avec l'architecture. Vous pouvez probablement regarder le travail des designers, des dessinateurs d'intérieur, ce qu'ils ont eu à faire, la recherche sur le meuble, le mobilier, etc. Le travail de l'architecte, la recherche sur les ouvertures, les fenêtres, la lumière, ça respire la lumière ici. Ça respire la lumière naturelle, on est d'accord? Regardez le détail, même les poignées, les poignées sont en bronze, ce n'est pas les poignées noires, ce n'est pas les poignées métallisées, ce n'est pas les poignées argentées, même les poignées sont en bronze pour rester dans l'optique, pour rester dans l'harmonie, dans l'harmonisation. Même cette boîte de savon, cette bouteille de savon, elle est marrant. top, big ridule, fabricated sink, titanium fixtures, love these mirrors, with these bronze accents on each side, wall sconces, and then we have the walk-in shower here. The travertine that's used on the floors and on the walls are exactly the same. The only difference... Très belle salle de bain avec une très belle douche avec une grande hauteur en haut, c'est très bien. Et là, il y a une fenêtre d'un côté, comme ça, et là, on a encore un petit balcon avec une fenêtre ouverte, une porte-fenêtre, du coup, en l'occurrence, ouverte sur toute autorité. Dans le cas, donc là, on a un double jeu où l'espace rentre de deux façons différentes. Et avec ce plancher en netre magnifique. Cette maison, tu peux te perdre. C'est tellement grand, c'est tellement... C'est tellement grand, il y a tellement de choses à y faire, c'est un vrai, je dirais... Justement, comme je l'ai dit, franchement, pensez-y, ce genre de projet où vous faites des projets de luxe, de ultra luxe pour des personnalités politiques, des ministres, des choses comme ça. Ce sont des gens qui ont le pouvoir d'achat qui peuvent faire ce genre de choses. Donc, si vous n'y pensez pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va y penser dans moi. Il y a des gens qui ont de l'argent qui peuvent le faire, donc voilà, je vais le faire. De toute façon, tout ce que je mettrai comme projet en vente de maison, ça va partir en... Je vais les vendre même sur plan, comme ça, je les vends et avant que ce soit construit, ça va aller tellement vite. Ça sera toujours des choses... et c'est moins un peu de temps qu'on fasse tout de choses très bien. Je vais vous montrer des projets, des vidéos que je réalise, des trucs. L'ouverture est totale. Là, les ouvertures sont totales. Moi, j'aurais encore été à l'émur en ouvrant... La partie où il y a l'angle, j'aurais cassé ça, j'aurais laissé ouvert complètement. C'est la section de l'écran. Maintenant, je vais revenir à l'hôpital, construite en bâtiment, plein d'eau, de la douleur, de la vanité, et tout ce que vous avez besoin. On va revenir à la salle du 2e, pour que nous puissions voir la suite principale. Là, on va dans la suite principale. C'est le stéracé qui se passe à la salle du bâtiment. On va tourner à la dernière. Et cette porte-deur ici, vous emmène à la suite principale. Ça, c'est la pièce la plus... Regardez-moi là. Désolé, ça a coupé. Donc, je disais, regardez-moi la suite principale. Quand tu rentres dans la suite, tu es accueilli par quoi ? Tu es accueilli par un tableau. Attendez ! Tu es accueilli par un tableau. Ce paysage-là que vous voyez, le palmier, tout ça, ça ne bouge pas. Ça reste là, figé. Donc, tu es accueilli par un tableau. Premièrement, tu es accueilli par un tableau. Tu es accueilli par quoi d'autre ? Une belle lumière pénétrante dans la chambre. Deuxièmement, tu es accueilli par quoi d'autre ? Trouvez ça, trouvez ça. Tu es accueilli par une perspective qui te plonge, qui te prolonge vers un autre monde, vers un autre espace. Ça, c'est les trois choses qui t'accueillent déjà quand tu rentres dans cette chambre principale. Et regardez-moi la grandeur de la porte coulissante. Regardez-moi le balcon. Ça, c'est carrément une suite. C'est carrément une suite, ça. Et regardez-moi le design intérieur, comment il est fait, l'architecture, comment il est pensé. Regardez-moi tout ça et notez-vous même en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la suite principale ? En fait, dites-moi ce que vous pensez de la cuisine qu'on a vue au début. Regardez le mobilier, comment il est designé. Regardez-moi ce mur en bordage en bois laqué. Avec un petit salon, chaise. tout est amoureux. On ne peut pas passer sur du rouge. Non, là on est resté sur l'armonie. Là, l'armonie. C'est un choix architectural. Donc là, c'est le lit. La tête de lit. Bien designé, bien meublé. Je vous laisse parler de la chambre principale. Et je voulais mentionner ce détail parce que ce n'est pas un propriétaire qui n'est pas un propriétaire. C'est ce qui n'est pas construite pour le propriétaire. C'est pour le propriétaire. Et tous ces matériaux, les détails. L'architecture c'est un lit personnalisé. On va voir la salle de bain de la chambre principale. Attention, c'est le moment décisif. ce qu'il vient de dire. il a clairement dit ils sont encore en tête c'est pas totalement terminé parce qu'il y a du vitrage qui va être mis ici pour que ce soit coulissant. Et là, c'est l'espace où il y aura les baskets, les chaussures, etc. il y en a dix ans. C'est la salle de bain de la chambre. C'est la salle d'un lit. C'est la salle de bain de la chambre. C'est la salle d'un lit. Il y a un deuxième bain de la chambre. Parce que si vous venez ici, vous avez une belle place de dressage, une table de bâtiment. La dame va acheter là et qu'elle voit ce genre de projet où tu vois penser à son espace de maquillage, elle signe, elle achète. Ah ouais, ok, ça je n'aurais pas fait par contre de faire une mini cuisine où tu te commandes. Ok d'accord, c'est 38 millions de dollars, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc on se le fait. C'est ce que j'attendais moi, la mise en scène. La salle de bain, c'est une mise en scène, c'est un théâtre. La salle de bain, c'est un théâtre, c'est un événement, c'est un tout. Quand tu te laves, tu as ta vue, tu as ton tableau, mais tu es... Tout change. Je vous laisse parler de la salle de bain aussi en commentaire. Qu'est ce que vous pensez de cette salle de bain avec cette texture, cette texture particulière, cette texture qui ressemble au marbre, à du marbre, à de la pierre, à de la pierre taillée. C'est une texture assez vintage, mais tout en restant élégant et tout en restant très raffiné. Qu'est ce que vous pensez de ça ? Qu'est ce que vous pensez ? Qu'est ce que vous pensez ? Qu'est ce que vous pensez ? Regardez la beauté de ce meuble, comment c'est beau là, avec ces vitres qui descendent juste en bas. Il y a des LED qui sont en bordereau, qui sont en bordereau ici, là. Regardez ma souris, elle est là. Voilà ma souris. Il y a des LED qui sont en bordereau là et là. Non mais c'est magnifiquement bien designé. C'est magnifiquement bien designé. Moi j'achète. La texture a été créée, comme je vous l'ai dit, cette partie là. Justement, c'était fait pour cet endroit là. En fait, quand je parle d'une maison sur mesure, c'est pas une maison simplement où l'architecte fait le dessin intérieur. Une maison sur mesure, c'est une maison où chaque meuble que l'architecte a dessiné, ça appartient à cette pièce là. C'est ça une maison sur mesure. Attention. C'est comme quand tu veux commander un costume sur mesure. C'est différent d'un costume que tu as acheté, même si tu portes la taille 56 et que c'est vraiment ta taille. Mais quand tu vas chez le couturier, il a dessiné ça exactement pour tes mains. Même si ça va ressembler à la taille 56 que tu portes, mais ça ne sera pas exactement ça. Parce qu'il y a certaines coutures, ça apporte ta morphologie à toi. Donc, c'est la même chose pour les maisons. Quand tu parles d'une maison sur mesure, c'est une maison qui prend sa morphologie à elle. Donc, si tu lui arraches quelque chose, tu lui arraches un poumon, ça change complètement. Imaginons qu'on veut mettre un meuble blanc ici là dans cette pièce, ça changerait tout. Un meuble blanc acheté chez Ikea ou chez le boutique du coin, ça changerait tout. Ça ne serait plus la même pièce, ça ne serait plus du sur mesure. C'est vraiment bien avec des collants de couverture, deux sinkss, puis le back continue tout le fait à la piste, deux mirrors, des bronzes accents avec des LED lighting, c'est un beau vanité d'assemblée. C'est un beau vanité d'assemblée. Maintenant, je vais vous prendre le côté de l'autre côté. Je vais vous aller en, Colin, c'est un peu. Regardez cette walk-in shower. C'est all made-match, massive rain, les haies de bœufs, des fixtures, des titanus finishes. C'est un très impressionant walk-in shower. Je n'ai simplement rien à dire, c'est tout simplement magnifique. On va analyser aussi ce projet là très bientôt. Je ne sais pas comment vous allez recevoir cette vidéo, mais dites-moi un peu si le fait que je fais ce contenu très lent. C'est vrai que moi, ça m'appuise beaucoup. Je vous assure que c'est épuisant. Mais le fait de faire ce contenu lent, est-ce que ça va ? C'est facilement digérable pour vous ? Ou vous préférez quand je fais du contenu plus court ou du contenu moyen ? Ou bien ce contenu là aussi pour diversifier un peu, ça change un peu ? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Avec un balcon qui fait rentrer le paysage dans l'intérieur devient l'extérieur. Donc ça se marie complètement. Par exemple, quand c'est ouvert là, quand tu prends ton bain et que c'est ouvert, tu as l'impression que tu es à l'extérieur. Mais une fois que c'est fermé, tu redeviens à l'intérieur. Donc tout est confondu, les espaces. Il y a beaucoup de choses à voir, là c'est l'étage. Ça c'est la toiture terrasse bien entendu. On revient sur ce sol là en pierre naturelle. L'avantage du sol qu'ils avaient mis au rez-de-chaussée, c'est le même sol. Ce sol là tu peux utiliser à la fois en intérieur comme en extérieur. Ce type de carreau. Ce n'était pas vraiment du carreau à proprement dit comme vous l'entendez vous. Ca c'est du carreau mais de qualité très très supérieure. Comme je l'ai dit avec texture pierre. C'est ce genre de maison obligé de l'ascenseur. 38 millions de dollars, l'ascenseur obligé, mais obligé même. Même dès l'heure que tu passes sur une des maisons d'un million à un million d'euros, un million de dollars, l'ascenseur, tu le mets à l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, ça coûte 15 000 euros l'ascenseur. Avec la pose entre 16 000 et 18 000 euros. Donc ce n'est pas si extravagant que ça. L'ascenseur ça apporte un autre cachet à la maison. C'est un monde différent. Là ce n'est pas encore terminé totalement. On imagine mais ce sera magnifique quand ils vont terminer. Quand tu as ta toiture comme ça, tu as ton toit à terrasse, tu invites tes invités comme je l'ai dit. Et quand tu fais ce genre de projet pour des personnes qui sont très très riches, ils sont tout de suite très conquis. Et limite, ils te proposent parfois même de vouloir acheter ce bien. Généralement aux Etats-Unis, c'est ce qu'ils se font. Quand un bien écrit et quelqu'un l'a aimé, il te fait une enchère. Il te dit tant, tu dis non, tant, il te rajoute. Non, il te rajoute. Non, il te rajoute. Il y a aussi du countertop. Mais c'est un espace incroyable. Tu vas mettre votre future outdoor TV là. Bar seating. Et continuez ici. Outdoor seating area. Outdoor seating area. Outdoor seating area. Une autre outdoor seating area. Il y a tellement de scénarios, de choses à vouloir réfléchir et penser. On peut tout faire. Ah oui, d'accord. Là, vous avez un petit jacuzzi. Ok, là, il y aura un jacuzzi. Ça marche. Elle est design intemporel. Ça, c'est sûr, elle est intemporel. C'est comme ça qu'on va terminer notre vidéo aussi. Il dit que l'un des meilleurs agents d'immobilier de Los Angeles a vendu beaucoup de maisons et il lui a contacté. Il lui a dit, j'ai vendu beaucoup de maisons, mais celle-ci en fait, c'est pas une maison, c'est une boîte à bijoux. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une boîte à bijoux ? Cette maison, c'est vraiment une œuvre d'art. Cette vie-là, c'est des choses qu'on ne fait pas toute une vie. On en fait une seule, une fois, pas tous les 10 ans. Enfin non, je rigole. Mais c'est des choses, c'est des pièces rares. Lui, c'est le propriétaire. Il a l'air d'être saoudien. Et je crois que les personnes qui vivent ici, vont sentir ça tous les jours. C'est bon, c'est bon. C'est bon. All right, everyone, that's it for the tour. Hope you'll enjoy this video. Design elements, architecture lines, finishes, details. This home is stunning. En fait, c'est l'un de mes habitants préférés que nous avons tourné dans les derniers mois. Je veux remercier le team de développement, ils ont fait un travail fantastique. Je veux aussi remercier les agents de liste, Brandon Williams, Rainy Williams et Pyron McKillen pour faire ce tour possible. Et comme toujours, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce propriétaire dans la description de ce vidéo. Dès lors, si vous avez aimé le tour, donnez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne et nous vous verrons la prochaine semaine. Un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu. Donc c'est là que se termine notre analyse avec le sourire aux lèvres. On est tombé sur une très bonne pépite, quelque chose qu'on ne voit pas, que vous ne verrez pas beaucoup. Donc un pouce bleu de votre part les amis. Si vous avez un projet de construction, contactez-moi. Vous avez le premier lien qui s'affiche en bas. C'est un lien dans lequel vous allez aller vers une page. Vous allez remplir un certain nombre de questions et mon assistante vous contactera par mail dans laquelle elle programmera un rendez-vous avec moi. Et c'est lors du rendez-vous qu'on discutera que je verrai si on peut aller jusqu'au bout pour un projet ou non. Si vous êtes dans le domaine de la construction, que vous êtes ingénieur, architecte, maçon ou peu importe et que vous voulez rejoindre l'équipe, qu'on fasse de très beaux projets, n'hésitez pas à me contacter avec le deuxième lien qui est en description. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième lien en description. C'est un formulaire dans lequel vous pouvez candidater. En fait, vous répondez à quelques questions. Et ensuite, moi, je reviendrai vers vous. Comme ça, on discutera pour un rendez-vous téléphonique ou on appelle par rapport à ça. C'était Sagesse. Moi, je vous dis à très bientôt. Le livre sur le guide de la maison sur mesure va sortir très bientôt. Je vous donnerai des informations très bientôt. Vous les aurez d'ici peu. Il sera disponible sur une page. Vous aurez le lien pour vous en procurer. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine pour une analyse encore plus croustillante. Et faites-moi péter les pouces bleus.